... Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, bonjour. On s'excuse pour le petit retard, mais la science est reprise quand même. Donc, je vous propose, bien entendu, dans cette dernière ligne droite qu'on souhaite, donc, de revenir sur le projet d'amendement qui a obtenu le consensus d'hier, en vous demandant de bien vouloir revenir, donc, à l'amendement qui vient d'être déposé, l'amendement 58, et conformément aux dispositions de l'article 22-1 du règlement intérieur, donc, on va demander à la présidente de la commission des lois de bien vouloir faire adopter son dépôt. Madame Armel Merceron. Merci, monsieur le président. Je vous salue, je salue également tous les représentants. Mais avant que nous commencions nos débats, je voulais vous faire part d'un souci que nous avons et qui est lié à des lettres que vous avez adressées aux collaborateurs qui ont été recrutés dans le cadre des commissions actuellement existantes et ces lettres ont conduit à mettre fin à leur contrat aujourd'hui. Alors, d'abord, cela nous gêne que, si on comprend bien qu'il y aura un renouvellement du personnel dans le cadre des nouvelles commissions et des nouveaux membres qui auront des responsabilités, d'autant qu'il y a les crédits groupes et crédits collaborateurs, sur le plan humain, on est un petit peu gênés que cela se fasse si rapidement, si brutalement, puisque c'est ce soir qu'il est mis fin à leur contrat. Et par ailleurs, alors que nous n'avons même pas encore adopté la délibération, qu'elle n'est pas publiée et qu'elle n'est donc pas applicable. De ce fait, nous risquons très fort d'avoir une rupture, un décalage. Et c'est cela qui nous ennuie. Et je voudrais vous dire que cela nous ennuie, en particulier pour le personnel du groupe. Nous avons une assistante secrétaire qui régule toutes nos convocations, nos absences, qui est une cheville ouvrière indispensable. Or, s'il est mis fin ce soir à son contrat, d'une part, elle est elle-même en situation difficile, puisqu'il faut qu'elle réintègre l'administration territoriale, mais surtout, c'est que quand on y réfléchit, même en admettant qu'on finisse aujourd'hui de voter le texte, le temps qu'il soit publié, le temps que nous fassions, nous constituons l'association qui va gérer le groupe, le temps qu'ensuite que l'on soit capable de désigner les responsables et ensuite de recruter, je crains fort qu'il y ait plusieurs semaines et voire un mois avant même que l'on puisse avoir quelqu'un. Donc, nous risquons pendant toute une période de n'avoir aucun moyen pour organiser les 26 personnes qui constituent les deux groupes. Donc, je voulais attirer votre attention sur cette difficulté et voir avec vous si éventuellement on pouvait aménager les choses. Merci, M. le Président. Merci. Nous nous étions entendus lorsque nous avons effectué le changement de la passation de pouvoir au niveau de la présidence que nous allons tout faire pour que ce règlement intérieur soit adopté dans un calendrier qui permettrait justement de mettre fin au contrat le 14 avril. Alors, m'étant rendu compte que ce calendrier ne pouvait être tenu, donc j'ai prorogé jusqu'à la date d'aujourd'hui et effectivement, ça cause un problème que nous rencontrons à chaque fois qu'il y a une cessation d'activité au sein, notamment du personnel qui sont sous ce régime de contrat président qui va être maintenant des contrats collaborateurs. Et donc, ce que je proposerai, c'est qu'on interrompe nos travaux à 11h15 pour qu'on puisse, les présidents de groupe, se rencontrer dans mon bureau et puis essayer de trouver un moyen pour gérer cette situation au mieux des intérêts, au mieux du respect également de la réglementation applicable parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'avènement et la mise en place de la nouvelle loi organique, nous sommes à chaque fois confrontés à la transparence et dans le cadre du contrôle de la Chambre territoriale des comptes, le rapport suscite un débat assez houleux au sein de l'hémicycle et croyez-moi, dans le prochain contrôle de ceux qui seront chargés d'effectuer pour le compte de la Chambre territoriale des comptes, la vérification de nos comptes, ils ne manqueront pas de nous rappeler au passage que la situation transitoire est une situation normalement qui ne permet plus au personnel que nous avons recruté dans les commissions de pouvoirs officiers étant donné qu'ils sont chargés dans le cadre des attributions qui leur sont dévoulues que de permettre d'accompagner le travail de la commission et comme la commission n'est pas alimentée, donc apparemment, il n'y a plus de travail dans les commissions jusqu'à le renouvellement. Mais néanmoins, je sais que c'est un problème récurrent qui se pose à chaque fois que nous sommes en situation de confrontation donc d'une personne qu'on a recrutée, d'une personne qu'on a été obligée de laisser. Donc ce que je vous propose, c'est ça, c'est de nous retrouver uniquement les présidents de groupe à 11h15 dans mon bureau et puis on va essayer de trouver une solution pour gérer au mieux cette situation. Est-ce que vous êtes satisfait de cette réponse ? Oui, en espérant qu'à 11h15, on ait achevé l'étude du texte parce que nous avons plusieurs là aussi représentants des îles qui ont dû retarder, repousser, repousser leur retour. Donc il faudrait qu'on soit efficace. Donc ce que je propose, c'est qu'on retire tous nos amendements. Je vais demander à Mademoiselle Sabrina Burke de faire adopter le dépôt de l'amendement 58, de l'article 58. Yorana, M. le Président, Yorana, chers camarades et collègues au sein de l'Assemblée, Yorana, chers collaborateurs, merci de votre aide. Yorana, les journalistes, et Yorana, derrière nous. Donc je vais consulter les membres titulaires de la commission statut et loi concernant le sous-amendement qui a été présenté relative à l'article 59. Donc ce sous-amendement a été distribué. Je pense que tout le monde a pu le consulter. Et donc je consulte les membres titulaires de la commission statut et loi sur la recevabilité de ce sous-amendement dans notre séance d'aujourd'hui. Les membres titulaires qui sont pour lever haut la main. A l'unanimité des membres de la commission, donc je vais demander maintenant au rapporteur du sous-amendement de bien vouloir nous en donner lecture. Le rapporteur de l'UPLD. Merci M. le Président. Bonjour Mesdames les représentants et le public. Il est proposé de modifier les paragraphes 2 et 4 de la façon suivante. 2. Commission des affaires civiles, du logement, de la famille et de la parité. Ajouter régime de protection sociale. 4. Commission de l'emploi, de la protection sociale et de la fonction publique. Enlever régime de protection sociale. Il est également proposé de modifier l'intitulé de ces commissions en 2. Commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale. 4. Commission de l'emploi et de la fonction publique. Merci. Je conseille l'Assemblée sur sa recevabilité, ce qui sont pour. A l'unanimité, la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement. Non, pas d'intervention, Mme Katibia. Merci. Il a paru plus cohérent de modifier les compétences de ces 2 commissions en attribuant les questions de protection sociale à la commission. Merci. Merci. D'autres interventions ? Plus d'intervention ? Donc, je mets en voie le projet d'amendement. Ceux qui sont pour ? A l'unanimité. A l'unanimité. Donc, avant de poursuivre, je vais interroger, donc, le rapporteur de l'amendement 83 du groupe Tawera sur l'opportunité de maintenir ou non cet amendement. Merci, Président. Yorana, Mesdames et Messieurs les représentants, bien le bonjour. Président, je pense qu'on va retirer l'amendement 83. Merci. Donc, l'amendement 83 étant retiré, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 59 amendé. Merci, Monsieur le Président, chers collègues représentants, représentants, chers publics, ici présents et dans le monde, bonjour, et Yorana. Voici donc l'article 59 amendé de la dénomination et des compétences des commissions législatives. Les dénominations et les compétences des neuf commissions législatives sont fixées comme suit. 1. Commission des finances, budget de la Polynésie française, fiscalité, règles régissant les marchés publics, les contrats et les délégations de services publics de Polynésie française, Concours financiers extérieurs, questions monétaires et financières, conventions financières entre l'État et la Polynésie française, conventions financières entre la Polynésie française et les communes de Polynésie française, suivi de la gestion du fonds intercommunal de péréquation, gestion administrative, financière et technique de l'Assemblée. 2. Commission des affaires civiles, du logement, de la famille, de la parité et de la protection sociale, droits civils, procédures civils, offices et officiers ministériels ou publics, logements et droits de l'allocation immobilière en matière de logement, famille et politiques familiales, prestations sociales, aides et prévoyances sociales, politiques de parité hommes-femmes, préemption foncières, procédures d'expropriation, régime de protection sociale. 3. Commission de la santé et de la médecine traditionnelle, institutions sanitaires, droits de la santé, professions et établissements de santé, politiques de prévention en matière de santé, médecine traditionnelle. 4. Commission de l'emploi et de la fonction publique, droits du travail, accès au travail et aux activités professionnelles, droits syndicals, droits des travailleurs du secteur privé, représentation des intérêts des travailleurs du secteur privé, dialogue social et organisme de concertation sociale, emploi et insertion professionnelle, formation professionnelle, lutte contre les discriminations professionnelles et sociales, statut de la fonction publique de la Polynésie française, création des codes de fonctionnaires de la Polynésie française, statut des agents contractuels de la Polynésie française et des établissements de la Polynésie française, statut du personnel de l'Assemblée de la Polynésie française, droits syndicals de la fonction publique de la Polynésie française, organisme de représentation des fonctionnaires et agents publics. 5. Commission de l'aménagement, de l'espace naturel, rural et urbain, de l'environnement, de l'urbanisme, de la qualité de la vie et de la gestion du domaine public. 6. Vie urbaine et aménagement des infrastructures collectives, urbanisme, droits de la construction, gestion, préservation et mise en valeur du domaine public de la Polynésie française, contravention de grandes voiries, avis conformes en matière de création du domaine des communes, questions foncières, environnement, lutte contre les nuisances et pollutions, 7. Développement de la qualité de la vie, mise en valeur de l'espace rural et maritime, développement des archipels. 6. Commission de l'éducation et de la recherche, enseignement, programmes scolaires et universitaires, recherche fondamentale et appliquée, enseignement des langues de Polynésie française, établissements scolaires publics et privés, politiques de réinsertion, bourse d'études, soutien scolaire. 7. Commission de la communication, du patrimoine culturel, de l'artisanat et de la jeunesse et des sports, politique audiovisuelle, postes et télécommunications, développement des nouvelles techniques informatiques et de communication, aide aux métiers traditionnels, préservation des arts et traditions populaires, patrimoine culturel et activités culturelles, préservation des sites et monuments, artisanat, jeunesse, politique sportive, statut de fédération et club sportif, aide à la pratique des sports, développement de la vie associative. 8. Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, droit commercial, droit des affaires, droit de la consommation, maîtrise des prix et droit de la concurrence, appellation contrôlée, la baisse et répression des fraudes, réglementation des activités bancaires et des services financiers proposés aux particuliers et aux entreprises, tourisme, jeux de hasard, perliculture, pêche, agriculture, élevage, commerce, politique énergétique, transport terrestre, côte de la route et répression des infractions routières, liaison maritime et port, transport aérien et aéroport de la Polynésie française. 9. Commission des institutions et des relations internationales, statut de la Polynésie française, saisine du conseil constitutionnel en application de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004, définition des symboles de la Polynésie française, statut des établissements publics, des sociétés d'économie mixte et des groupements d'intérêts publics de la Polynésie française, règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française, fonctionnement du conseil économique, social et culturel, représentation des intérêts économiques, déconcentration et décentralisation des institutions et services de la Polynésie française, intervention des communes de la Polynésie française dans les domaines définis par l'article 43 de la loi organique du 27 février 2004, relation avec l'Union européenne, relation avec les institutions internationales, suivi des accords internationaux impliquant la Polynésie française, question ne relevant d'aucune autre commission. Voilà, M. le Président, je vous remercie. Merci. Donc, je soumets plutôt l'article amendé à la discussion. Aucune intervention. Donc, je mets au voie l'article amendé. Ceux qui sont pour ? A l'unanimité. Donc, je vous propose de poursuivre l'examen de notre document en nous rendant à l'article que nous avions réservé. Il s'agit de l'article 64. Donc, la discussion a été faite puisque cet article est lié à la modification que nous avons effectuée à l'article 63 en matière de délai de convocation. Donc, ce que je proposerai, c'est de mettre l'article 64 au vote. Et avant de mettre l'article 64 au vote, je vais quand même demander au rapporteur de relire l'article 64. Article 64 du Corum. La présence de plus de la moitié des membres composant la commission est nécessaire à l'ouverture de la séance. Si le Corum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci a lieu valablement, quel que soit le nombre de membres présents après une suspension d'une heure. Merci. Donc, je mets en voie l'article 64. Ceux qui sont pour. 31 voix pour. Ceux qui sont contre. Aucune voix contre. Et ceux qui s'abstiennent. 26 abstentions. Donc, l'article 64 est adopté. Je vous propose maintenant de poursuivre l'examen de notre document. Nous rendons à l'article 69. L'ancien article 68 qui devient l'article 69. Et je demande au rapporteur de nous en donner lecture. Merci. Monsieur le Président, article 69 de la formation du groupe. Merci. Il s'agit de l'article 68 ancien et 69 nouveau, puisqu'hier nous avons introduit un nouvel article. De la formation du groupe. Monsieur le Président, il s'agit de l'article 68 non amendé? D'accord. Oui, oui, oui. Tout à fait, oui. Merci. Article 68 de la formation du groupe. Les représentants peuvent se constituer au sein de l'Assemblée en groupe politique. Toutefois, pour se former, un groupe doit compter au moins six membres, y compris les représentants apparentés. Merci. Donc, je demande au rapporteur du groupe UPLD de bien vouloir donner lecture de son projet d'amendement. Merci, Monsieur le Président. En s'agissant de l'article 69 de la formation des groupes, il est proposé de modifier la deuxième phrase de cet article de la manière suivante. Toutefois, pour se former, un groupe doit compter au moins huit membres, y compris les représentants apparentés. Merci. Je soumets au bois le projet d'amendement à la recevabilité de notre hémicycle, ceux qui sont pour. Donc, à l'unanimité, la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement. Madame Katibia. Il est nécessaire de faire remonter le chiffre nécessaire pour la constitution d'un groupe dès lors que les effectifs de l'Assemblée ont augmenté. Huit membres semblent, au final, être un chiffre raisonnable. Merci. Merci. Madame Nicole Bouteau. Oui, c'est également... Bonjour à tous, d'abord, pardon. Merci, Monsieur le Président. C'est un article qui avait fait l'objet de discussions dans le cadre du groupe de travail. Par rapport à votre proposition initiale, qui était d'augmenter la composition des groupes à 10, nous avions fait part de notre opposition, et j'avais fait savoir qu'une composition à 8 nous irait, compte tenu de l'augmentation du nombre de conseillers au sein de cet hémicycle. Donc, je suis favorable à cet amendement. Merci. Merci d'autres intervenants. Monsieur Foster Timuris. Merci, Monsieur le Président. Avant tout, j'adresse mes salutations à l'ensemble des représentants, chers collègues. Il est vrai que le nombre de représentants au sein de notre hémicycle a sensiblement augmenté, mais il faut quand même se souvenir que depuis plusieurs années, les groupes se sont toujours composés de six membres, et dans la pratique, il y a toujours, on s'aperçoit que pour composer un groupe, ne serait-ce que de six membres, ce n'est pas aussi évident, ce n'est pas aussi simple que cela. Donc, augmenter même de deux membres supplémentaires rendra, à mon avis, encore plus compliqué, encore plus difficile, la formation de groupes au sein de notre hémicycle. Donc, c'est pour cela que nous intervenons, pour que le nombre de six, tel qu'il était proposé dans le document original, soit maintenu. Merci. Merci. D'autres intervenants, Madame Armelle Merceron. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous allons aussi dans le sens défendu par M. Foster. Je pense qu'il est souhaitable de rester assis, parce que cela permet mieux de faire exprimer les sensibilités, les différentes sensibilités qu'il peut y avoir. Et par ailleurs, je crois savoir que par rapport à ce que l'on peut trouver dans les chambres nationales, eh bien, avec 10%, puisque 6, ça fait à peu près 10% des 57 représentants qui composent l'Assemblée, eh bien, 10%, c'est déjà un pourcentage qui est nettement plus élevé que ce que l'on peut trouver ailleurs. Donc, je trouve que les exigences sont déjà assez fortes, quand on le rapporte au nombre de représentants de notre Assemblée. Merci, mademoiselle Sabine Ardol. Merci, Monsieur le Président. Moi, je souscris à la position du groupe totalement, mais je voudrais également exprimer une position par rapport à la formation des groupes au sein de cette Assemblée. Pour ma part, je suis contre, parce que je trouve que ça ne correspond pas du tout à la légitimité des électeurs. Lorsque vous vous êtes présenté devant vos électeurs, vous vous êtes présenté en fonction d'un programme. Et tout d'un coup, quand vous arrivez au sein de l'Assemblée, vous vous faites des petits groupes. Et pour ma part, je trouve que, sur le plan moral, c'est trahir vos électeurs. Ce que vous représentez au sein de l'Assemblée devrait être ce que vous représentez devant le peuple. Marourou. Merci. D'autres intervenants, Monsieur Hirote Fariri. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, Farimi, Teta, Pono, Teru, Foteru, Foyaray. Je ne sais pas qui trahit qui. Je ne sais pas qui trahit les électeurs. Ce qui est certain, c'est que dans la proposition qui est faite dans le texte de Garder 6, c'est du fait du respect de ce qui a déjà prévalu ici. Et je souscris entièrement à l'argumentation mathématique de Madame Merceron. Si on augmente à 8, pourquoi ne pas augmenter à 10, pourquoi ne pas augmenter à 12, pourquoi ne pas augmenter à 14, pourquoi ne pas augmenter à 16 ? Quel critère objectif vous permet de dire que vous préfériez 8 à 6 ? Je crois qu'il faut rester quelque part respectueux de ce qui a été dit et a été fait par le passé dans cette enceinte, notamment au niveau du chiffre de 6 par groupe. La roue, elle tourne très vite. La modification que certains de l'UPLD souhaitent proposer peut demain se retourner contre ses auteurs. L'Assemblée, depuis les récentes modifications statutaires et les diverses augmentations du nombre de conseillers, a toujours tourné avec un groupe de 6, minimum. On est 57 aujourd'hui. Quand on applique la règle à proportionnalité comme cela est le cas, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale et on fait des comparaisons avec d'autres assemblées, le chiffre de 6 me paraît raisonnable. Et voilà pourquoi dans le texte initial, ce chiffre a été maintenu. Si l'on conçoit la modification du règlement intérieur comme une forme de revanche sur qui que ce soit ou de mise sur pied de critères non-objectifs pour demain, museler qui que ce soit, on n'a rien gagné. On n'a rien gagné. Le travail de modification du règlement intérieur que nous avons commencé n'a pas été inscrit dans cette démarche intellectuelle. Elle a été impulsée pour faire en sorte à ce que l'expression la plus démocratique soit forte dans cette enceinte. La roue, elle tourne très vite, mesdames et messieurs, les conseillers, les représentants, de quelque bord que nous soyons. C'est vrai que nous avons été élus et moi, je suis à l'aise pour parler de cela. Ma liste s'appelait le mouvement démocratique des îles sous le vent. Je suis à l'aise pour parler de cela. On n'est pas là pour chercher à mettre des règles du jeu pour ses intérêts propres. On est là pour faire avancer le débat dans cette enceinte. Voilà la raison, monsieur le président, pour laquelle j'interviens, pour demander aux uns et aux autres de faire preuve d'ouverture d'esprit et de rester sur le chiffre de 6. Merci. Merci. Alors, à titre de commentaire, je dirais tout simplement que nous nous trouvons là également liés par les dispositions à nouveau de la loi statutaire qui reconnaît le groupe maintenant comme une formation officielle au sein de l'hémicycle et qui impose en tant que tel à notre hémicycle d'en prévoir les moyens. Donc, cela veut dire que plus on diminue le nombre de membres pouvant composer un groupe, et plus on s'impose de débloquer les moyens nécessaires que la loi organique nous impose de donner à chaque groupe. Alors qu'avant, le groupe n'était pas reconnu d'une manière aussi objective que le groupe ne l'est reconnu aujourd'hui, n'est reconnu aujourd'hui dans le cadre de la loi statutaire. Donc, encore une fois, on est lié par la loi statutaire, à moins qu'on définisse une enveloppe pour dire qu'au-delà de cette enveloppe, on ne pourra pas aller plus loin, comme on va essayer de le faire tout à l'heure, et à propos duquel, d'ailleurs, il y a déjà un amendement qui vient d'être déposé. Donc, c'est pour vous dire que la démarche intellectuelle, elle est bien présente, elle est bien intégrée par l'ensemble des représentants de l'hémicycle, mais encore une fois, nous sommes dans une démarche de recherche de consensus, et il faut, effectivement, comme disait M. Virote Farere, à partir de critères strictement objectifs, essayer de dégager ce consensus. Alors, je sais que ça ne va pas être facile, mais c'est malheureusement la charge qui nous attend, et le devoir également qui s'impose à nous. Avant de poursuivre, je voulais juste saluer, au nom des représentants présents dans l'hémicycle, alors on me dit que c'est le centre de vacances protestant de Mahida. Ce sont des élèves qui sont venus participer à notre séance. Donc, au nom des représentants présents, nous vous saluons, et nous espérons que vous allez passer une bonne séance avec nous. Donc, je cède la parole maintenant à Mme Armelle Merselon. Merci, M. le Président. Je voudrais, d'une façon générale, dire que cela me gêne qu'à chaque fois, on puisse rapporter les modifications de la loi statutaire, en termes soit de conséquences en matière de discipline, et que, de ce fait, on soit contraint, en quelque sorte, de fixer un règlement intérieur pour que l'on puisse sanctionner. Que l'on évoque des questions d'argent à chaque fois pour justifier les choses. Tout à l'heure, nous allons aborder la question des moyens des crédits collaborateurs, et moi, j'ai vu que vous aviez déposé des amendements pour tripler les crédits collaborateurs de certains responsables. Donc, deux poids, deux mesures. Et je voudrais aussi dire que ce n'est pas parce qu'on passe de 6 à 8 qu'on va faire des économies extraordinaires, d'autant que les moyens sont proportionnels, puisque, quelle que soit la fraction, c'est toujours par rapport au nombre de représentants. Or, nous restons 57, donc il y en a un peu plus là-haut, un peu moins là. C'est la même chose. Par contre, on peut très bien imaginer que, pour les moyens matériels, la taille des bureaux, les véhicules qui sont prévus, on puisse les mettre proportionnellement à la taille des groupes. Et de ce fait, c'est toujours le même nombre de représentants qui se répartit dans les groupes. Donc, moi, ça me gêne que ce soit un argument purement matériel qui soit mis en avant. Oui, mais c'est bien le problème que vous avez soulevé dans l'exéance. C'est un problème qui est un problème réel et qui répond justement à l'impératif que nous impose malheureusement cette loi organique. C'est une loi qui, plus est, est organique, donc qui s'impose à nous de manière prioritaire et principale. Et ensuite, tout ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'en baliser les contours. Donc, en balisant les contours, on dira que plus que la loi organique nous impose objectivement de reconnaître officiellement la présence des groupes à l'Assemblée et que cette loi organique nous impose d'en donner les moyens, donc il va falloir qu'aujourd'hui, on définisse les contours. Donc, des groupes à 2, pourquoi pas ? Des groupes à 6, pourquoi pas ? Des groupes à 10, pourquoi pas ? Là, on trouve un compromis, on propose des groupes à 8. Donc, 8 divisé par 57, ça nous donne une idée de la répartition des moyens qu'on pourra imposer au nombre maximum de groupes qu'on pourra mettre en place. Si on diminue à 6, c'est la même chose. 57 divisé par 6, ça nous donne une idée des moyens déployés. Et si on diminue davantage le nombre de membres composant le groupe, ça nous donne également la donne en matière de moyens à déployer. M. François-Prémenti. Oui, merci, M. le Président. Je rejoins tout à fait les différents points de vue qui ont été donnés par Mme Mercerand et Giraud. Effectivement, je reste persuadé que cela ne modifierait en rien. Et si vous avez une crainte que des multitudes de groupes vont se créer après ce règlement intérieur, ça m'étonnerait fort. Ça m'étonnerait fort. Et si c'est ce souci-là qui vous préoccupe, parce qu'il y aura une multiplication de charges supportées par le budget de notre Assemblée, je ne pense pas que ce soit dans ce cadre-là. Mais je reste persuadé que, encore une fois, pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir, à un moment donné, se regrouper pour... parce qu'ils ont des difficultés quelque part et qu'ils convergent vers une unité et que c'est un groupe à l'Assemblée qui leur permet de renforcer cette unité et de réflexion également, porter à 8 sera vraiment, à mon avis, assez difficile pour ces personnes qui voudraient se constituer en groupe de réaliser leur objectif. Donc, à 6, déjà, c'est pas simple à accéder à un groupe. Alors, à 8, encore moins. Bon, pour terminer mon intervention, je voudrais quand même, encore une fois, m'adresser à Mme Berg, Sabrinin, pour lui dire qu'il faut arrêter de porter des jugements sur les autres. S'il y a des gens qui se trouvent bien pour se retrouver dans un groupe, c'est leur problème. Même s'ils ont été élus par une tendance ou une autre, c'est ça l'avantage, justement, de la liberté, de la démocratie. Parce que si vous parlez comme ça, à ce moment-là, qu'est-ce que M. Jean-Alain Frébeau fait chez vous ? Hein ? Qu'est-ce que M. Jean-Alain Frébeau si on devait dire que chacun reste dans son groupe ? Qui c'est qui vous a fait porter à la majorité ? C'est bien M. Jean-Alain Frébeau. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que nous ne sommes pas là pour critiquer. Nous sommes là pour construire. Et nous essayons de construire. C'est vrai que vous avez un tempérament peut-être un peu impulsif, mais réfléchis, tourne la langue sept fois au moins avant de parler. Merci. Merci, Mme Françoise Tama. Merci, Président. Je crois qu'on n'a pas la même conception de la démocratie. Je souscris tout à fait à la raison et à la réflexion de Mme Sabrina Burke. Personnellement, cette histoire de formation de groupe à l'intérieur de cette Assemblée, elle me chiffonne tout le temps. Tout le temps. parce que nous sommes représentants du peuple ici. C'est lui qui a choisi qui doit venir ici. Et nous nous sommes retrouvés ici avec encore un autre choix de choisir qui doit le redécomposer la décision du peuple. Nous sommes devant un exemple concret en matière d'attribution de moyens. Pour moi, l'électorat a choisi trois groupes. Le groupe Tahouera, le groupe Union et le groupe ADN. Voilà les trois groupes légitimes pour moi au sein de cette Assemblée. En matière d'attribution de moyens, nous voyons quoi? Le groupe ADN qui est composé de deux personnes, ce n'est pas parce que c'est ADN, ça aurait pu être un autre groupe, mais ils sont composés de deux personnes et ils ne se trouvent pas attribués de moyens destinés à un groupe alors que c'est un groupe qui a été choisi par le peuple. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a déformé les choses en dehors de la décision du peuple. Je ne reconnais pas cette formation à l'intérieur de cette Assemblée. Il y a un seul choix, c'est celui de la population. Et elle a décidé trois groupes, elle n'a choisi que trois groupes et nous devons respecter ce choix et pas venir ici redécortiquer ce qu'elle a choisi, la population. Et voilà pourquoi ça me chiffonne. Pourquoi on a pensé à huit? Ce n'est pas huit qu'on a voulu. C'est vraiment le maximum pour éviter qu'il y ait des compositions de groupes ici et pour rester sur le choix de la population uniquement. Voilà pourquoi. Il faut dire la vérité en effet. Je ne suis pas d'accord avec huit et six pour moi, c'est la même chose. Ça ne change rien. Mais si on avait poussé à vingt, c'est sûr qu'il n'y aurait pas de recomposition de groupes ici. Et il faut prendre la démocratie au bon endroit. Parce que si on a plusieurs démocraties, il y a quelque chose qui ne va pas. La seule démocratie, c'est la décision du peuple. Et moi, je veux qu'on reconnaisse le groupe ADN parce qu'il s'agit de 9 000 électeurs. Ce n'est pas rien. Et ils ne sont pas reconnus en tant que groupe pour avoir des moyens. Par contre, il y a un groupe qui n'a pas été choisi par le peuple. Lui, il se voit attribuer des moyens. Mais où est-ce qu'on va? Voilà. Où est-ce qu'on va? Voilà mon intervention. Merci, Président. Monsieur Mairon Matao. Bonjour, Brittany. Je demande une suspension de séance, s'il vous plaît. La séance est suspendue. Donc la séance est reprise. Donc nous étions à la discussion portant sur l'amendement qui a été déposé. Donc augmentons le nombre de membres destinés à composer les groupes à 8 au lieu de 6. Et est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Monsieur Mairon Matao. Mairon Matao. Je voudrais tout simplement dire que loin de nous, loin de nous de l'UPLD, en tant que président du groupe de l'UPLD, loin de nous cet esprit de revanche, loin de nous également cet esprit de partisane. Nous avons, nous, de notre côté, l'UPLD, élaboré dans cet article, vu le nombre de représentants qu'il y a aujourd'hui à l'Assemblée et qui représentent donc il y a 57 représentants, nous avons dit, nous nous sommes dit, on va mettre à 10. Bon. Maintenant, avec le consensus, avec les contacts que nous avons eus après, nous nous sommes dit, d'accord, on vient à 8. Je crois que l'UPLD restera à 8 membres dans cette formation du groupe. Et je suis, nous sommes également d'accord avec Nicole Bouteau, en baissant le nombre de 10 à 8 dans la formation du groupe. En même temps, je voudrais dire à nos chers collègues du Tahuera, si parfois nos propos sont un peu excessifs, veuillez nous excuser, s'il vous plaît. Voilà. Mme Nicole Bouteau. Oui, merci, M. le Président. Je voudrais intervenir une dernière fois sur cet article et sur l'amendement qui a été déposé. En dehors de toute considération politique ou d'économie budgétaire par rapport au budget de l'Assemblée, je vous rappelle qu'avant 1996, cette Assemblée était composée de 41 représentants à conseiller à l'époque, qu'à la suite du statut de 96, nous sommes passés à 49. Aujourd'hui, nous sommes 57 représentants. En attendant, systématiquement, à comparer avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est vrai que c'est un exemple, je ne suis pour ma part pas choquée par une évolution de 6 à 8. Notre loi statutaire a évolué, sur ce plan-là, je crois que l'augmentation du nombre de représentants n'a pas fait l'objet de contestation. Ce qui, par contre, a pu faire l'objet de contestation, c'est peut-être la scission en deux d'une circonscription électorale d'Etoile-Mouto-Gambier. Donc, je crois que sur ce plan-là, on doit pouvoir accepter cette augmentation à 8. Je vous remercie. Merci. D'autres intervenants, M. Hirote Farere. Merci, M. le Président. Loin de moi, l'idée de vouloir polémiquer avec qui que ce soit. Et je remercie M. Mayron Matao d'avoir demandé la suspension, d'être revenu et, en sa qualité de président du groupe de l'UPLD, s'être excusé à la place de ses collègues qui ont effectivement tenu des propos quelque part désobligeant pour les uns et pour les autres. Parce que, Mesdames et Messieurs, je sais que sur ce dossier, nous sommes en phase, Mme Bouteau et moi-même. Si l'on veut parler de démocratie, dès le départ, avant les élections de 2004, je crois que ce rappel est nécessaire, tant pour nos amis du Tahoeira que pour nous-mêmes de l'UPLD, n'oublions pas que les règles du jeu ont été pipées d'avance à travers la modification de la loi électorale. Sans revenir sur les péripéties de ce changement important qui a poussé la grande majorité de l'opposition de l'époque à se retrouver et à faire cause commune, il est bon de rappeler à nos amis du Tahoeira que l'auteur de cette manœuvre s'est retrouvée minoritaire. Il est bon de rappeler à la majorité actuelle d'où elle vient. De minoritaire, grâce à cette règle du jeu, elle s'est retrouvée majoritaire. Donc, si l'on veut réellement parler de démocratie à quelque niveau que ce soit, et sans tomber dans l'argumentation politicienne et polémique, M. le Président, il nous faut activer la réflexion sur la nécessité de revenir à un mode de scrutin plus favorable au respect des valeurs républicaines et démocratiques, à savoir un homme égale une femme égale une voix. Toute autre intervention ou leçon dans ce domaine n'a pas sa place. Et je nous invite à réfléchir. Le Président Temerou a accepté le principe de mettre en place une commission de travail. J'ai l'intention de vous faire une proposition de délibération pour activer justement la réflexion à ce sujet. Et n'ayons pas peur de faire en sorte à ce que, effectivement, la volonté populaire et la volonté de l'électeur, quel que soit l'archipel, soit respectée. Parce que c'est ce scrutin, mesdames et messieurs, qui a fait que depuis mai à aujourd'hui, nous sommes ici à l'Assemblée avec une majorité d'une voix. Où il faut que un trahisse un camp pour qu'il y ait une majorité et vice-versa. C'est ce système-là. Voilà ce que je souhaitais dire à ceux et celles qui ont parlé de démocratie. Sur l'argumentation d'augmenter, oui, je rejoins en toute objectivité l'argumentation de Mme Bouteau puisque, effectivement, à l'époque, on s'était à 30, il n'y avait que 5 élus ici. Quand c'est passé à 41, on a monté à 6. 41 à 49, c'est resté à 6. 49 à 57, c'est resté à 6. Donc, si on fait un simple rapport mathématique, l'idéal, ce serait que les groupes soient composés de 7. C'est mathématique, c'est élémentaire. Voilà la remarque que je souhaitais faire. Merci, M. le Président. Merci, M. Tefarréé. Je pense qu'on a épuisé les débats sur ce projet d'amendement. Donc, je... M. Jean-Christophe, M. le Président, ne voyez pas dans ma question et cette demande autre chose simplement que d'avoir une situation claire. Est-ce qu'on pourrait faire le décompte des personnes présentes et des procurations que nous avons pour ce vote ? Merci. Oui, tout à fait. Alors, pour le PLD, il y a 28 dans 5... 28... élue dans... 28 voix dans 5 procurations. Pour le Tahouera, il y a 20 voix dans 8 procurations. Pour le Tehara, il y a 6 voix dans 2 sur procurations. Bon, les non-inscrits, il y a une voix dans une sous-procuration... Il y a 2 voix dans une sous-procuration. Et enfin, il y a donc notre ami Hiro qui est présent. Donc, tout le monde, à mon avis, est représenté et les procurations sont également représentées. Donc, il y a 5 pour le PLD en matière de procuration, il y a 8 pour le Tahouera et il y a 2 pour le Tehara et il y a 1 pour les non-inscrits. Donc, je vous propose de passer au vote du projet d'amendement. Ceux qui sont pour... 33 pour. Ceux qui sont contre... 26 soit contre. Ceux qui s'abstiennent... Une abstention. Merci. Donc, je demande maintenant au rapporteur de donner lecture de l'article 69 nouveau amendé. Au préalable, je vais demander au rapporteur de l'UPLD de retirer l'amendement numéro 43 qui est identique à l'amendement qui vient d'être présenté et adopté. Il y a 2 amendements qui ont été déposés qui sont pratiquement identiques. Il y a l'amendement de 43 et l'amendement 13. Donc, on a donné lecture de l'amendement 13. Maintenant, il faut retirer l'amendement 43. Merci. Merci. Monsieur le Président, le groupe UPLD a décidé de retirer l'amendement numéro 43. Merci. Merci. Donc, on peut poursuivre. Je vais demander au rapporteur de donner lecture de l'article 69 nouveau amendé. Merci, Monsieur le Président. Auparavant, je voudrais saluer la présence parmi nous d'un groupe d'enfants du centre de vacances de la parose protestante de Mahina âgé de 14 à 20 ans. Bonjour à vous. Et poursuivre maintenant par l'article 69 de la formation du groupe, les représentants peuvent se constituer au sein de l'Assemblée en groupe politique. Toutefois, pour se former, un groupe doit compter au moins 8 membres, y compris les représentants apparentés. Merci, Monsieur le Président. Merci. Donc, la discussion est ouverte sur ce projet d'article amendé. Aucune intervention. Donc, je mets au voie l'article 69 amendé. Ceux qui sont pour? 30 voix pour. Ceux qui sont contre? 26 voix contre. Ceux qui s'abstiennent? Une abstention. Donc, l'article 69 amendé est adopté. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 70. de l'article 70 de l'apparentement. Les représentants qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix? Non, l'ancien article 69. Alors, tous les numéros ont décalé. Excusez-moi, excusez-moi. Alors, ça nous donne l'article 69 anciennement des formalités des constitutions. La constitution d'un groupe est constatée par une déclaration écrite signée de ses membres et adressée au président de l'Assemblée. Cette déclaration mentionne les noms du président et du vice-président du groupe. La liste des membres et représentants apparentés est annexée. Nul représentant ne peut appartenir à plus d'un groupe. Voilà, M. le Président, je vous remercie. Très bien. Donc, aucun amendement ayant été déposé au titre de cet article. Donc, la discussion est ouverte sur cet article 70 nouveau. Aucune intervention. Donc, je mets où à l'article 70 ceux qui sont pour ? A l'unanimité. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 71 nouveau qui est l'ancien article 70. de l'apparentement. Article 71 de l'apparentement. Les représentants qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix avec l'agrément des membres de ce groupe. Merci. Aucun amendement ayant été déposé. Donc, la discussion est ouverte au titre de cet article. Aucune intervention. Donc, je mets où à l'article 71 nouveau ceux qui sont pour ? A l'unanimité. Donc, je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 72 nouveau qui est l'ancien article 71. Des modifications du groupe. Article 72 des modifications du groupe. toute modification survenant dans la composition d'un groupe est portée à la connaissance du président de l'Assemblée sous la signature du président du groupe s'il s'agit d'une radiation et sous les signatures conjointes du président du groupe et du ou des représentants concernés s'il s'agit d'adhésion ou d'apparentement. Toute démission est adressée au président de l'Assemblée de la Polynésie française. Voilà, Monsieur le Président. Voilà. Merci. Là également, aucun amendement ayant été déposé donc la discussion est ouverte, aucune intervention donc je mets au voie l'article 72 ce qui sont pour à l'unanimité donc l'article 72 est adopté donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 73. Article 73 des emplacements dans l'hémicycle après constitution des groupes le président de l'Assemblée réunit tous les présidents de groupe afin de procéder à la division de la salle des séances ainsi que que de déterminer les places des représentants non inscrits. Le président de groupe fixe l'emplacement réservé à chaque membre de son groupe dans la partie de la salle de séance dédiée à son groupe. Il informe le président de l'Assemblée de cette répartition. Le président procède de même en cas de modification de groupe nécessitant une nouvelle division de la salle des séances. Voilà, Monsieur le Président. Bien, donc je demande au rapporteur de l'UPLD de donner la lecture de son projet d'amendement. L'amendement 44. L'amendement 44. S'agissant de l'article 73 des emplacements dans l'hémicycle, il est proposé de modifier le premier alinéa de cet article de la manière suivante. Le président de l'Assemblée attribue au groupe politique les emplacements qui leur sont réservés au sein de l'hémicycle et détermine les emplacements attribués aux non inscrits. Il est également proposé de modifier le troisième alinéa de cet article de la manière suivante. Le président de l'Assemblée et le reste sans changement. Merci. Merci. Donc je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ceux qui sont pour. A l'unanimité, la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement qui veut prendre la parole. Madame Cathy Buya. Oui. Il paraît donc plus simple de laisser au président chargé de la gestion de l'Assemblée le soin de fixer les parties de l'hémicycle attribués à chaque groupe politique et de fixer les emplacements des représentants non inscrits. La deuxième modification permet une clarification de la rédaction originelle. Madame M. le Président, merci. Merci. Qui veut prendre, qui d'autre veut prendre la parole ? Mme Armel, merci. Merci M. le Président. Je constate à nouveau que, par petites touches, eh bien, on supprime la concertation. Jusqu'à présent, il y a une concertation entre le président et les représentants des groupes pour s'entendre de façon consensuelle sur l'organisation de l'Assemblée, la répartition des places. La proposition initiale le prévoyait également. Et maintenant, on arrive à une situation où les choses sont imposées. C'est là aussi l'intérêt qu'il y ait des groupes qui puissent y avoir concertation, discussion pour que tout le monde soit sur la même position. Donc, si vous adoptez votre amendement, eh bien, là encore, les choses vont s'imposer. Donc, nous ne sommes pas d'accord. à titre de commentaire, je dirais que nous sommes tous assis dans le même hémicycle, qu'on soit du côté gauche, du centre ou du côté droit. On participe aux mêmes séances. Et à mon avis, pour faciliter, simplifier les procédures, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Donc, effectivement, on peut se concerter entre présidents de groupe. Et puis, une fois que c'est fait, le président, il attribue. Je ne vois pas en quoi il y a une rédaction un peu trop directive dans le cadre de ce projet d'amendement. Je ne pensais pas dans le projet d'amendement susciter une telle réaction. Non, elle n'est pas méchante cette réaction. Mais c'est simplement pour montrer l'intérêt qu'il y ait concertation. Et c'est bien de l'écrire. Comme ça, c'est précis. Donc, oui, M. Hirode Farere. Oui, M. le Président, c'est vrai que dans la rédaction initiale, après constitution des groupes, le président de l'Assemblée réunit tous les présidents du groupe afin de procéder à la division. Donc, cette concertation est écrite noir sous blanc. Voilà, c'est tout. Je crois qu'on ne va pas faire trop de formalisme à ce sujet et que c'est sous-entendu que dans le cadre de la modification, le respect de la concertation est de rigueur. C'est bien ça, M. le Président. Voilà, on peut rajouter ce petit bout de phrase si vous voulez. ça ne gêne pas. On va donc demander à Hubert de rajouter ce petit bout de phrase qui précise que le Président de l'Assemblée attribue au groupe politique les emplacements qui leur sont réservés au sein de l'hémicycle où le Président de l'Assemblée après concertation attribue au groupe. C'est ça ? Après concertation des présidents de groupe. Bon, il va nous trouver une rédaction appropriée. Je vous propose de réserver cet article et on passe à l'article 74. donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 74. mademoiselle Pascal Haïti C'est une autre modification ? Oui, nous avons déposé un amendement. Non, on a réservé on va revenir dessus à moins qu'effectivement si on doit modifier deux fois. Alors je vous propose d'autoriser le rapporteur du deuxième amendement sur le même article de nous en donner lecture parce qu'effectivement ça va simplifier les choses de modifier une fois plutôt que deux fois. Merci. Merci. Oui, madame Pascal Haïti. Merci, monsieur le président. Puisque vous allez dans notre sens, je propose à ce moment-là de retirer les deux amendements. Merci. Ça veut dire qu'il faut que je demande de tenir compte du deuxième amendement dans la modification aussi ? Je demande de maintenir. c'est un détail de facilité de lecture. Le plus important c'est la conservation. Voilà. Oui, mais dans la première il n'y a que les présidents de groupe. Dans la deuxième on associe les non-inscrits. Bon, donc on va... Donc on va demander de tenir compte. Donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 74, nouveau. ainsi, monsieur le président, article 74, des moyens des groupes politiques. Alors là... C'est pas dans le texte. L'assemblée de la polyglise française accorde une aide aux groupes constitués laquelle consiste en une dotation mensuelle représentant un dixième des indemnités versées aux représentants appartenant aux dix groupes. La dotation n'est versée que sur représentation par le groupe concerné de sa constitution en association dotée de la personnalité morale. Le groupe concerné est libre de l'utilisation des crédits ainsi alloués pour satisfaire à ses besoins en personnel ou en matériel. Il adresse au président de l'assemblée un compte-rendu annuel de l'utilisation de ces crédits. Il est mis fin au versement de la dotation lorsque le groupe bénéficiaire cesse d'exister. Le trop-insu fait l'objet d'un revanchement au budget de l'assemblée. Deuxième point. Un local administratif. Voilà, monsieur le président. Merci. Donc, je demande au rapporteur du groupe IPLD de donner lecture de son projet d'amendement. Merci, président. Le groupe IPLD propose d'adopter de la rédaction suivante. L'assemblée de la Polynésie française accorde une aide au groupe constitué laquelle consiste en une dotation mensuelle représentant un dixième des indemnités versées aux représentants appartenant au dit groupe. La dotation n'est versée que sous présentation par le groupe concerné de sa constitution en association dotée de la personnalité morale. Le groupe concerné est libre de l'utilisation des crédits ainsi alloué pour satisfaire à ses besoins. Il adresse au président de l'assemblée un compte rendu annuel de l'utilisation de ses crédits. Ce compte rendu annuel fait l'objet d'un rapport de la commission des finances distribué aux représentants lors du vote du compte administratif de l'assemblée. Il est mis fin au versement de la dotation lorsque le groupe bénéficiaire cesse d'exister. Le trop perçu fait l'objet d'un reversement au budget de l'assemblée. La dotation est versée annuellement au seul groupe constitué à la date de la formation ou du renouvellement du bureau de l'assemblée. Deuxièmement un local administratif équipé de mobilier de matériel informatique et de télécommunication. Troisièmement un véhicule. Voilà monsieur le président un amendement. Voilà donc je consulte l'assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement ce qui s'entoure à l'unanimité la discussion est ouverte. Madame Françoise Taman. Une petite explication par rapport à la rédaction initiale il a paru utile d'augmenter les moyens matériels mis à la disposition des groupes avec un local équipé en moyens de télécommunication et informatique ainsi qu'un véhicule. Il a également paru nécessaire de préciser les obligations des groupes en ce qui concerne l'information de l'assemblée sur l'utilisation des fonds alloués. Il a enfin paru utile de préciser les conditions de versement de la dotation. La deuxième modification permet une clarification de la rédaction originelle. Merci M. le Président. Merci d'autres intervenants au titre de ce projet d'amendement. Mme Marmel Merceron. M. le Président, je voudrais comprendre comment exactement ces moyens seraient versés au groupe parce que, et je parle surtout des moyens financiers, parce que dans le premier alinéa, le premier tiré, il est écrit une dotation mensuelle représentant un dixième des indemnités versées, donc on prend pour référence le mois. Et après, dans le bas, le troisième paragraphe avant la fin, il est dit dans le, la dotation est versée annuellement au seul groupe constitué à la date de la formation ou du renouvellement du bureau de l'Assemblée. Donc on a essayé de comprendre et on n'arrive pas à bien saisir comment les choses vont être organisées entre ce, ce calcul mensuel et ce versement annuel. Monsieur Noé, t'es-toi, Nui. Parle-Béthénie, Yorana Tomohor. Oui, effectivement, j'ai deux questions ici. Après la première proposition, une dotation mensuelle, la deuxième phrase, la dotation n'est versée que sous présentation par le groupe concerné de sa constitution en association dotée de la personnalité morale. C'est-à-dire qu'il y aura un bureau bis à l'Assemblée territoriale pour s'occuper notamment dans le cadre des groupes politiques et la gestion du personnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le versement d'un dixième d'indemnité c'est total, c'est TTC, total avec charge CPS, compris ou pas. Donc, c'est ce que je voulais savoir. Maroulo, prétendez. Oui, alors, pour essayer d'apporter les réponses, je dirais tout d'abord qu'il s'agit d'une dotation et non pas d'une subvention puisque la loi organique impose à l'institution de mettre les moyens des groupes. Donc, c'est quelque chose qui doit se faire de manière tout à fait automatique. donc, une dotation pour qu'elle puisse être versée à une entité, il va falloir donc une structure et la structure qui a été retenue et qui est proposée c'est celle de la structure associative, dotée de la personnalité morale pour pouvoir accepter de recevoir les fonds. Il s'agit bien de fonds destinés aux moyens du groupe. Et alors, ça c'est pour la première question. La deuxième, je ne pense pas qu'ils sont nécessaires parce qu'on a créé une association d'ouvrir un bureau parallèle mais vous avez le choix, vous pouvez le faire mais en tout état de cause, vous disposerez dans le cadre de cette dotation de ce que la loi organique impose maintenant à l'institution de mettre à la disposition du groupe pour fonctionner. Donc, si vous voulez avoir deux structures parallèles qui fonctionnent en même temps, c'est de votre propre initiative où les dispositions réglementaires ne vous l'interdiront pas. Mais en tout état de cause, pour venir maintenant sur le deuxième point qui avait été, la deuxième question qui avait été posée par Mme Armelle Merceron, est-ce que tu peux me repréciser ? Oui, quand on lit le texte, on s'aperçoit que le calcul de la, pour calculer la dotation globale verser un groupe, on fait référence à une dotation mensuelle qui représente un dixième des indemnités des membres. Ça, c'est pour le calcul. Et après, on dit que la dotation est versée annuellement au seul groupe constitué. Autrement dit, c'est pour clarifier les choses. Dans quelles conditions c'est versé ? Est-ce que c'est versé en une seule fois annuellement alors que le calcul se fait par mois ? D'accord. La réponse que je vais apporter va permettre de répondre également à la deuxième question qui a été posée par M. Noé, à Tétouani. Donc, tout d'abord, ce sont des indemnités. Le dixième couvre également, ne couvre pas plutôt le... Comment on appelle ça ? Les charges sociales. Les charges sociales. Mais par contre, on a proposé une fraction qui nous permet de formaliser, de mettre en équation le mode de calcul. Donc, ensuite, bien entendu, pour faciliter les opérations du groupe, on propose un versement annuel plutôt qu'un versement trimestriel parce que je suppose que vous allez non seulement vous doter en matériel mais également vous allez vous doter en ressources humaines. Et donc, en matière de ressources humaines, connaissant la lenteur administrative compte tenu des spécificités réglementaires que nous impose le traitement de tout ce qui touche aux finances publiques plutôt. Donc, pour éviter de pénaliser le personnel qu'on va recruter dans ces groupes, on propose de verser la dotation de manière annuelle et ensuite de vous laisser libre en matière de gestion de pouvoir consommer cette dotation au fur et à mesure de vos besoins. Monsieur Noé, Tétouanier. Alors, je peux tenir effectivement pour le versement et l'Assemblée territoriale, c'est un établissement public. Que ça soit un service public ou un établissement, c'est que les versements, je ne sais pas, il faudrait voir au niveau de la répartition, c'est que à l'Assemblée territoriale, on reçoit normalement une subvention non pas au début de l'année, mais on reçoit normalement tous les mois ou on reçoit un deuxième dans l'année, parce que si vous versez la totalité, je ne sais pas, peut-être au début de l'année, c'est-à-dire que la dotation est versée annuellement, c'est peut-être par exemple au mois de janvier pour le groupe politique, lorsque le budget démarre, et est-ce qu'il y a une incompatibilité sur le plan comptable, parce que étant donné qu'ailleurs il y a des règles comptables au niveau des services, c'est très très strict, il faut faire attention à ça. Bon, le vœu que vous avez proposé ici, M. le Président, c'est très bien, effectivement, il y a tellement de problèmes au niveau de l'administration, c'est très très lent, mais au niveau des règles élémentaires de la comptabilité territoriale, il faudrait peut-être faire attention, il faudrait peut-être prendre des références, il faudrait peut-être prendre la tâche du ministère des Finances, je ne sais pas. C'est juste une question à Maroul Pédenne. Merci. Aucune autre intervention, M. Jean-Christophe du Sud. Oui, merci M. le Président. Je crois que sur ce point-là, nos textes prévoient les possibilités de versement, je dirais, sous forme d'une subvention en une seule fois, d'ailleurs, d'un instant, par exemple, où il s'agit des subventions de fonctionnement. Donc, je pense que dans ce cas de figure, le problème ne se pose pas. Non, je reviens simplement sur le questionnement de notre présidente de groupe, à savoir qu'il y a manifestement dans la rédaction juste une contradiction entre le fait de dire qu'une dotation mensuelle représentant un dixième des indemnités versées aux représentants, ce qui voudrait donc dire ici que le calcul se fait sur la base d'un versement mensuel sur un dixième des indemnités versées aux représentants dans les groupes, alors que plus bas, on parle de versement annuel, de dotation annuelle. Ce qu'il faudrait simplement, c'est peut-être en adéquation les deux phrases et peut-être modifier la première phrase et dire simplement qu'une dotation annuelle représentant un dixième des indemnités versées annuellement aux représentants, auquel cas, je pense que le problème ne se pose plus. Oui, effectivement, on a été confronté à ce niveau à une difficulté sémantique parce que d'un côté, il s'agit de crédits collaborateurs. Donc, avec ces crédits collaborateurs, on ne peut pas acheter du matériel. Donc, effectivement, quand il est question de crédits collaborateurs, on s'interroge de savoir si les chartes sociales sont comprises dedans ou non. Par contre, au niveau du groupe, ce n'est pas le cas. Au niveau du groupe, c'est un système de calcul pour pondérer le volume de dotation que va représenter ce qu'on va remettre au groupe. Donc, à ce moment-là, il n'est plus la problématique qu'on rencontre à l'article 75 ne se pose plus au niveau des groupes. Il y a une équation qui est posée pour pondérer ce qu'on va accorder au groupe. Un point, c'est tout. Par contre, effectivement, en bas, nous sommes obligés de tenir compte du fait qu'on ne pourra pas utiliser cette somme à autre chose que pour procéder au recrutement d'un collaborateur. Et à ce moment-là, la donne de savoir si, dans cette équation, y compris les chartes sociales ou non, devient intéressante. donc, c'est pour ça qu'encore une fois, au premier alénéa de l'article 74, il s'agit d'une formule qui nous permet de mesurer un peu ce que va recevoir le groupe et puis c'est tout. Est-ce que j'ai pu clarifier la question ? M. Foster. Merci, M. le Président. Effectivement, peut-être pour simplifier, il suffirait d'enlever le mot mensuel, peut-être dans le deuxième alénéa, donc, dire tout simplement une dotation représentant un dixième des indemnités versées aux représentants. C'est une idée en passant, mais je voulais simplement plutôt poser la question sur, effectivement, sur le local, les mobiliers, le matériel informatique, surtout, et de télécommunications, le véhicule, c'est sur le fonctionnement de ces différents outils. Est-ce que la la prise en charge pour une voiture qui tombe en panne ou pour le carburant, un certain nombre de choses, est-ce que ces charges-là sont intégrées dans le un dixième qui est prévu ? Donc, ça nécessite une précision pour simplement se prévenir de la gestion et les moyens à mettre en place est-ce que c'est l'assemblée ou ça fait partie des un dixièmes. Donc, alors, pour apporter une réponse, on met à la disposition du groupe un véhicule, mais pas son chauffeur ni son mécanicien. Donc, en fait, ça veut dire qu'effectivement, il va falloir que vous assumiez l'entretien du véhicule. Bien entendu, le véhicule sera assuré, mais tout ce qui va comporter le fonctionnement du véhicule, je veux dire par là, l'essence, le carburant et tout ce qu'il faut, bon, c'est à la charge du groupe. Madame Armel, Oui, c'était effectivement cette question que nous nous étions posées et c'est dans ce sens qu'elle est un des amendements que nous avons déposés pour clarifier les choses. Alors, vous avez clarifié votre vision pour le véhicule, mais je voudrais que vous précisiez également les choses pour les frais et consommables qui sont liés à l'utilisation de l'équipement informatique du téléphone parce que c'est vraiment très important de savoir si tous ces frais sont inclus ou pas inclus et s'il y a des distinctions, quels sont ceux qui sont pris en charge par l'Assemblée et quels sont ceux que le groupe devra prendre en charge. Alors, en matière de local, on équipe le local en mobilier et matériel informatique et en moyens de télécommunication, mais bien entendu, les consommables ne sont pas pris en charge. et les frais de téléphones. Les frais de téléphones. Et d'électricité, repeindre les murs. On va vous mettre des compteurs et on va vous mettre des jetons. Non, mais je pense qu'à ce niveau-là, on peut s'accommoder du fait qu'il s'agit du réseau qui appartient donc au mur. On ne va pas vous faire payer les taxes d'eau et puis donc on ne va pas vous faire payer à mon avis le branchement du téléphone parce que sinon ça comporterait des difficultés techniques à moins d'isoler votre local de l'hémicycle, enfin pas de l'hémicycle mais de l'Assemblée. Moi, ce que je vous propose c'est pour éviter d'alourdir notre texte on va mettre en place une petite convention entre le groupe entre chaque groupe et le président pour pouvoir définir tous ces petits points mais la volonté étant de dire que tout ce qui se raccroche au mur bien entendu sera exemple de charge du groupe sinon ça serait assez difficile de pouvoir y répondre. Monsieur Foster est mon avis. Monsieur le Président je posais la question effectivement parce qu'il est important que lorsqu'on sait nous-mêmes le budget le budget que cela coûte à notre Assemblée pour prendre en charge les frais de téléphone un des postes les plus les plus lourds de notre budget si effectivement il y a cette séparation et comme c'est dans les mêmes murs il faudra réinstaller un système pour isoler les différents numéros des groupes sans compter bien sûr ceux qui seront logés dans des bâtiments extérieurs que ici donc ça et on sait que ça coûte beaucoup d'argent aussi bien pour les véhicules on a souvent des chauffeurs qui sont pas très très et il y a beaucoup de de problèmes et avec un seul accident on risque de bouffer tout le budget qui est alloué qui est alloué à la commission donc et la commission s'arrête de fonctionner donc c'est pour ça que je pose la question effectivement de savoir à partir du moment où le véhicule appartient à l'assemblée donc c'est à l'assemblée à prendre en charge normalement toutes les charges qui incombent en cas d'accident donc parce que sinon ça va être un ça pourrait être un problème pour le groupe si effectivement parmi garde ou bien involontairement on rentrait dans le véhicule et que le véhicule soit en impact totale c'est un problème même si une assurance soutient derrière mais ce ne sera jamais à 100% je crois que là aussi il faut vraiment qu'on clarifie et c'est là on se pose la question est-ce que si les groupes doivent s'auto-administrer s'administrer vraiment et s'organiser est-ce que un dixième est-ce que un dixième c'est suffisant monsieur maïran 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 il est 11h30 nous avons convenu tout à l'heure que des présidents de groupe doivent se voir pour pour des questions de contrat des collaborateurs qui sont donc effectivement nous avons convenu de nous voir tout à l'heure pour abonder dans le sens de la réflexion de ce matin j'ai demandé aux collaborateurs de préparer un projet d'avenant qui va nous permettre dans le cadre d'un protocole d'accord qui va être signé entre les présidents de groupe de définir tous ces petits points qui ont été soulevés et comme il a été convenu de faire rencontrer les présidents de groupe pour réguler l'épineux problème du personnel qui a été placé dans les commissions et dans les groupes également qui doivent cesser leur activité aujourd'hui donc je propose de suspendre la séance nous allons la rep... Madame Nicole Bouteau Oui juste pendant que vous y êtes puisqu'il y a d'autres amendements qui suivent après notamment sur les crédits collaborateurs est-ce que vous ne pouvez pas en profiter pour trouver aussi un consensus entre les amendements qui vont être présentés par l'UPLD et ceux du Tarouira je crois que vous pouvez on peut se retrouver sur tout ce qui a été proposé ça nous fera gagner du temps alors je vous propose de balayer tout ça dans notre compte de ce matin donc la séance est suspendue elle reprendra à 14h15 donc la séance est reprise on s'excuse à nouveau pour ce retard donc je vous propose sans plus tarder de nous rendre à l'article réservé 73 alors je vais faire adopter le dépôt des deux amendements qui viennent d'être déposés c'est à dire l'amendement qui porte sur l'article 73 et l'amendement qui porte sur l'article 74 alors je demande à la présidente de la commission du statut et des lois de bien vouloir en faire accepter le dépôt je conseille donc les membres titulaires de la commission statut et loi sur la recevabilité donc de ces deux sous-amendements relatifs notamment à l'article 73 et l'article 74 donc les membres titulaires qui sont favorables levez haut la main à l'unanimité donc je propose au rapporteur de l'amendement 73 déposé par le groupe UPLD de bien vouloir nous en donner lecture alors il est donc proposé de modifier la rédaction de cet article issu de l'amendement du groupe UPLD de façon suivante au lieu de le président de l'assemblée attribuer au groupe politique des emplacements qui leur sont réservés au sein de l'hémicycle et déterminent les emplacements attribués aux non-inscrits il faut lire le président de l'assemblée attribue après concertation avec les présidents de groupes politiques les emplacements réservés associés au sein de l'hémicycle il détermine les emplacements attribués aux non-inscrits voilà président merci donc je consulte l'assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement ce qui s'entoure à l'unanimité la discussion est ouverte sur ce projet d'amendement aucune intervention madame françois Juste pour dire qu'il est utile de rappeler que l'attribution des emplacements se fait en concertation avec les groupes concernés merci merci plus d'autres interventions au titre de cet amendement qui a recueilli un consensus donc je mets au voie le projet d'amendement ce qui s'entoure à l'unanimité donc je vous propose maintenant de passer à l'article 74 et je demande au rapporteur ah excusez-moi je demande donc au rapporteur de donner lecture de l'article 73 amendé merci monsieur le président article 73 des emplacements dans l'hémicycle le président de l'assemblée attribue après concertation avec les présidents de groupes politiques les emplacements réservés à ceux-ci au sein de l'hémicycle il détermine les emplacements attribués aux non-inscrits le président de groupe fixe l'emplacement réservé à chaque membre de son groupe dans la partie de la salle des séances dédiée à son groupe il informe le président de l'assemblée de cette répartition le président de l'assemblée procède de même en cas de modification d'un groupe nécessitant une nouvelle division de la salle des séances voilà monsieur le président voilà monsieur le président merci donc je consulte l'assemblée sur plutôt la discussion est ouverte qui veut prendre la parole aucune intervention donc je mets au voie le projet l'article amendé plutôt donc ceux qui sont pour à l'unanimité alors je propose maintenant de passer à l'article 74 article 74 nouveau article 73 ancien oui alors je demande de donner lecture de l'article 74 des moyens des groupes à l'article 74 des moyens des groupes politiques l'assemblée de la Polynésie de la Polynésie française accorde une aide au groupe constitué laquelle consiste en une dotation mensuelle représentant un dixième des indemnités versées aux représentants appartenant aux dix groupes la dotation universitaire que c'est une présentation par le groupe concerné de sa constitution en association dotée de la personnalité morale le groupe concerné est libre de l'utilisation des crédits ainsi alloués pour satisfaire à ses besoins en personnel ou en matériel il adresse au président de l'assemblée un compte rendu annuel de l'utilisation de ces crédits il a mis fin au versement de la dotation lorsque le groupe bénéficiaire cesse d'exister le trouperçu fait l'objet d'un reversement au budget de l'assemblée un local administratif voilà monsieur le président merci donc je demande au rapporteur de l'amendement numéro 45 déposé par le groupe UPLD de bien vouloir nous en donner lecture monsieur le président je relis donc l'amendement qui a été déjà lu ce matin l'assemblée de la polynésie française accorde une aide au groupe constitué laquelle consiste en une dotation mensuelle représentant un dixième des indemnités versées aux représentants appartenant du groupe la dotation n'est versée que sous présentation par le groupe concerné de sa constitution en association dotée de la personnalité morale le groupe concerné est libre de l'utilisation des crédits ainsi alloués pour satisfaire à ses besoins il adresse au président de l'assemblée un compte rendu annuel de l'utilisation de ses crédits ce compte rendu annuel fait l'objet d'un rapport de la commission des finances distribué aux représentants lors du vote du compte administratif de l'assemblée il est mis fin au versement de la dotation lorsque le groupe bénéficiaire cesse d'exister le trop perçu fait l'objet d'un reversement au budget de l'assemblée la dotation est versée annuellement au seul groupe constitué à la date de la formation ou du renouvellement du bureau de l'assemblée un local administratif équipé de mobilier de matériel informatique et de télécommunications un véhicule les conditions d'utilisation et les modalités de prise en charge des frais de fonctionnement du local des moyens de télécommunication et du véhicule font l'objet d'une convention de mise à disposition conclue entre le président de l'assemblée et le président du groupe concerné voilà président merci donc vous avez associé la lecture des deux amendements en même temps exact donc je consulte l'assemblée sur sa recevabilité ce qui s'en pour à l'unanimité alors je vais demander maintenant au groupe Tahwera de donner lecture de son amendement numéro 102 attend excusez-moi je vais faire d'abord adopter l'amendement déposé par l'UPLD ensuite on va faire lire l'amendement déposé par le groupe du Tahwera donc je donc la discussion est ouverte sur le projet d'amendement qui vient d'être mis en lecture madame Françoise Thomas vous avez la parole juste pour expliquer le sous-amendement en fait les modalités d'utilisation des moyens mis à la disposition des groupes doivent faire l'objet d'une convention qui précise quelles sont les dépenses qui restent à la charge du groupe merci d'autres intervenants au titre de ce projet d'amendement aucune intervention donc je mets au voie le projet d'amendement ce qui s'en pour à l'unanimité donc j'appelle maintenant le groupe Tahwera à donner lecture de leur amendement numéro 102 merci monsieur le président je vois qu'il y a une concertation entre les différents groupes politiques et je remercie bien sûr tout le monde pour cette concertation qui a bien sûr que vous avez tenu compte concernant notre amendement numéro 102 alors au cinquième aligné ajouté un nouvel aligné ainsi rédigé la dotation est versée par tranche trimestrielle au seul groupe constitué à la date de la formation ou du renouvellement du bureau de l'assemblée merci je consulte l'assemblée sur sa recevabilité ceux qui sont pour à l'unanimité la discussion est ouverte madame Pascal Haïti alors il s'agit de prévoir les modalités concrètes de l'attribution de l'indemnité merci d'autres interventions plus d'intervention je mets au voie l'amendement proposé ceux qui sont pour à l'unanimité donc je demande maintenant aux représentants du groupe UPLD de bien vouloir donner lecture de l'article 74 amendé je vais d'abord demander une précision bien entendu les autres amendements sur cet article sont retirés alors je précise les amendements numéro 100 101 103 sont à retirer puisqu'ils sont conformes puisque les observations sont les mêmes que celui de l'UPLD il a 104 mme Armelle merci monsieur le président comme tenu donc de la concertation que nous avons pu avoir ce midi donc il y a eu un rapprochement des points de vue ce qui explique donc madame Haïti a pu proposer que nous retirions un certain nombre d'amendements même s'ils ne sont pas exactement les mêmes je voudrais quand même néanmoins préciser que l'amendement que nous avons adopté et pour lequel nous avons été favorables et qui concerne les conditions d'utilisation et les modalités de prise en charge des frais de fonctionnement qui devront faire l'objet des frais de fonctionnement du local des moyens de télécommunication et des véhicules qui font l'objet d'une convention de mise à disposition n'est pas exactement le même que dans son esprit que l'amendement numéro 104 puisque nous nous proposions que les frais afférents à l'utilisation de ces moyens soient pris en charge par le budget de l'Assemblée et il a été convenu entre nous et je tiens à le dire que la convention préciserait la part qui resterait à la charge des groupes et la part qui serait prise en charge par l'Assemblée il est bien clair que dans notre esprit que l'adoption de cet amendement n'entraîne pas que les groupes paieront tous les frais et qu'il y aura une partie et j'ai retenu l'idée que tout ce qui était lié qui avait un caractère de fixité devait être pris en charge par l'Assemblée et que sur le téléphone par exemple il y aurait un système de quotas qui ferait que nous devrions faire attention à nos consommations et qu'au-delà d'un quota qui serait pris en charge par l'Assemblée et bien nous aurions à faire à assumer le supplément donc on est bien d'accord on est dans un esprit de concertation mais en sachant donc qu'on n'a pas abandonné complètement l'idée que l'Assemblée prenne en partie en charge enfin une partie des frais de fonctionnement liés aux équipements qu'elle met à notre disposition parce que vous comprenez que nous travaillons un peu en aveugle là on ne sait pas exactement ni vous ni nous quels seront les frais liés à ces dépenses et donc si on accepte le principe de maintenir l'enveloppe au niveau qui est fixé à l'heure actuelle c'est bien parce que on attend un petit peu de voir la réalité des choses et qu'on sait que vous aurez un esprit ouvert vis-à-vis du coût bon je prends un exemple si on nous donne une vieille voiture de 10 ans il est évident qu'on aura des frais de réparation beaucoup plus élevés que si c'est un véhicule qui date de 6 mois donc ce sont des points qu'il faudra prendre en compte alors j'espère qu'on n'aura pas que les vieilles des vieilles voitures merci merci oui c'est bien dans cet esprit qu'il faut comprendre les choses d'autant que l'explication qui a été rajoutée au projet à la proposition d'amendement précise bien qu'il s'agit des modalités d'utilisation des moyens mis à la disposition des groupes et que ces modalités doivent être convenues dans le cadre d'une convention qui précisera quelles sont les dépenses qui resteront à la charge du groupe donc de ce côté là c'est bien dans ce contexte que le projet de convention est proposé c'est pour en définir les modalités est-ce que ces explications vous ont satisfait merci donc on peut espérer que l'amendement numéro 104 est retiré également parce qu'on vous fait confiance ah merci donc l'amendement numéro 104 est donc retiré et on peut on peut maintenant donc passer à à la lecture de l'article soixante 74 article 74 des moyens des groupes politiques l'assemblée de la polémisie française accorde une aide aux groupes constitués laquelle consiste en une dotation mensuelle représentant un dixième des indemnités versées aux représentants appartenant aux dix groupes la dotation n'est versée que sur présentation par le groupe concerné de sa contribution de sa constitution en association dotée de la personnalité morale le groupe concerné est libre de l'utilisation des crédits ainsi alloués pour satisfaire à ses besoins il adresse au président de l'assemblée un compte rendu annuel de l'utilisation de ses crédits ce compte rendu annuel fait l'objet d'un rapport de la commission des finances distribué aux représentants lors du vote du compte administratif de l'assemblée il a mis fin au versement de la dotation lorsque le groupe bénéficiaire cesse d'exister le trop perçu fait l'objet d'un reversement au budget de l'assemblée la dotation est versée par tranche trimestrielle au seul groupe constitué à la date de la formation ou du renouvellement du bureau de l'assemblée un local administratif équipé de mobilier de matériel informatique et de télécommunication un véhicule les conditions d'utilisation et les modalités de prise en charge des faits de fonctionnement du local des moyens de télécommunication et du véhicule font l'objet d'une convention de mise à disposition concluant entre le président de l'assemblée et le président du groupe concerné voilà monsieur le président merci donc la discussion est ouverte sur cet article amendé qui veut prendre la parole aucune intervention donc je mets au voie l'article amendé ce qui s'empoure à l'unanimité donc je demande au rapporteur de donner lecture de l'article l'article 75 donc je vous propose de passer directement à l'article 76 et donc je demande au rapporteur d'en donner lecture article 76 direction des services de l'assemblée le président de l'assemblée organise et dirige des services de l'assemblée il peut prendre l'avis du bureau sur les mesures envisagées le secrétaire général de l'assemblée est placé sous son autorité directe le président détermine les modalités de travail des agents de l'assemblée et définit leurs fonctions au sein des services voilà monsieur le président merci aucun amendement n'ayant été déposé au titre de cet article donc je propose de passer directement au vote ceux qui sont pour à l'unanimité donc je demande au rapporteur maintenant de donner lecture de l'article 77 nouveau oui je disais donc que je donnais la parole au rapporteur pour qu'il nous donne lecture de l'article 77 nouveau monsieur le président il s'agit de la communication des documents oui c'est ça bien merci le secrétaire général avec l'accord du président de l'assemblée nous donne connaissance des possibles de sciences non encore publiées et communication des archives et de tout autre document originaux confié à ses soins qu'aux seuls membres de l'assemblée de la poignée française et du gouvernement sans que ses procéderes ou archives ou documents sortent des locaux de l'assemblée sous réserve des dispositions de la loi numéro 78 553 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif social et fiscal merci monsieur le président merci il n'y a également aucun amendement n'ayant été déposé donc je propose de passer directement au vote cet amendement à moins que quelqu'un veut prendre la parole pas de discussion dessus aucune discussion donc je mets au vote l'article 77 ce qui s'entoure à l'unanimité donc je propose maintenant de donner au rapporteur de donner lecture de l'article 78 des apostilles article 78 des apostilles toutes apostilles recommandations ou sollicitations écrites concernant des intérêts privés est formellement prohibé aucun membre de l'assemblée ne doit y recourir ne doit y recourir merci merci sur cet article un amendement a été déposé par le groupe Tahwera et donc il s'agit de l'amendement numéro 108 donc je demande à son rapporteur madame Emma Maraya de bien vouloir nous en donner lecture non je crois qu'il y a une erreur en fait non il y a une erreur de l'article 78 pardon s'il n'y a pas d'amendement déposé au titre de l'article 78 des apostilles donc je vais tout simplement demander de passer au vote de l'article 78 s'il n'y a pas de discussion sur l'article 78 donc je mets au voie l'article 78 ceux qui s'encourent à l'unanimité donc je vous propose maintenant de poursuivre par la lecture de l'article 79 des absences pardon monsieur le président juste après l'article 78 nouveau nous proposons un nouvel article donc c'est l'amendement numéro 108 alors je récapitule après l'article 78 nouveau vous proposez un nouvel article qui s'intitule quel est le titre de cet article du buffet monsieur le président le PLD aussi va rajouter un amendement du buffet bien donc du buffet article 78 nouveau donc on va demander au rapporteur du groupe Tawera de bien vouloir nous en donner une lecture bien qu'entre la postie et les absences le buffet n'a pas tellement sa place mais on va quand même laisser le soin au rapporteur de nous en donner lecture donc vous avez la parole merci monsieur le président on a tenu à mettre cet article parce que depuis que Hirotef Arere est là et vous on a bien mangé à l'assemblée et on vous remercie encore ce midi on nous a invités au restaurant puisque vous avez demandé à ce qu'on nous invite là-bas merci beaucoup président et on a tenu à mettre ce nouvel article dans notre dans notre règlement intérieur pour qu'on n'oublie plus de nous donner à manger et je demande à nos collègues de l'UPLD et non inscrits de voter pour cet amendement je vais vous demander donc d'autoriser une petite suspension de séance pour qu'on règle le problème non seulement du buffet mais un autre petit problème donc la séance est suspendue donnez-nous un petit quart d'heure quand même merci la séance est reprise alors nous avons longuement discuté sur le buffet et donc on va reprendre sur l'amendement qui a été proposé donc par madame Emma Moraïa c'est l'amendement 108 oui madame Armel Merceron oui pour finir avec le buffet pour qu'on ne croit pas que nous sommes particulièrement soucieux du buffet je voulais simplement dire que en fait c'est que nous nous inquiétions de l'existence d'une base juridique pour financer le budget c'est vrai qu'il y a le buffet pardon il y a des fois comme ça a été le cas cette semaine où c'est quand même bien commode de pouvoir déjeuner ici et de déjeuner ensemble c'est un élément important donc c'était pas parce qu'on s'accroche particulièrement au buffet c'est parce qu'on voulait simplement être sûr qu'il y avait une base juridique donc en fait on a été informé et donc on retire évidemment l'amendement c'est surtout pas une affaire d'état merci donc je prends note du fait que l'article 78 amendé par l'amendement numéro 108 plutôt l'amendement numéro 108 présenté par le groupe Tahwera au titre de l'article 78 nouveau est retiré donc je vous propose maintenant de passer à l'article 79 nouveau des absences et je demande au rapporteur de nous en donner lecture merci monsieur le président article 79 des absences les travaux de l'assemblée sont tant de ceux qui se déroulent en séance plénière en commission permanente et en commission intérieure les représentants peuvent s'excuser de ne pouvoir assister à une séance ou une réunion déterminée les demandes doivent faire l'objet d'une déclaration écrite motivée et adressée au président de l'assemblée y compris lorsqu'il a été établi une procuration si ces absences dûment justifiées ont pour motif des raisons de santé ou la participation à des commissions extérieures à des réunions liées à le mandat électif ou à des missions officielles elles ne donnent pas lieu à la réduction de l'indemnité en dehors des motifs précisés ci-dessus le bureau de l'assemblée apprécie souverainement les motifs d'absence invoqués toutefois le bureau ne peut pas prendre de décision de réduction de l'indemnité sans avoir mis à même le représentant concerné de présenter ses observations excusez-moi je continue lorsque durant un semestre un représentant a été absent sans justification à trois séances ou réunions auxquelles il doit participer son indemnité mensuelle est réduite d'un dixième pour une durée de trois mois lorsque durant un semestre un représentant a été absent sans justification à plus de trois séances ou réunions auxquelles il doit participer son indemnité mensuelle est réduite d'un cinquième pour une durée de trois mois les présentes dispositions ne sont pas applicables au président de l'assemblée siégeant en tant que membre de droit des commissions législatives voilà monsieur le président je vous remercie je vous ai demandé de lire l'article 79 pas amendé l'article 79 je vous prie de m'excuser monsieur le président et vous aussi chers collègues excusez-moi personne n'a dit donc il s'agit de l'article 79 non amendé n'est-ce pas je reprends sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente délibération et notamment pas non plus ça pardon je vous prie de m'excuser il ne vous reste que quelques articles des absences des absences les travaux de l'assemblée sont tant de ceux qui se déroulent en séance plénière en commission permanente et en commission intérieure les représentants peuvent s'excuser de ne pouvoir assister à une séance ou une réunion déterminée les demandes doivent faire l'objet d'une déclaration écrite motivée et adressée au président de l'assemblée y compris lorsqu'il a été établi une procuration si ces absences dûment justifiées ont pour motif des raisons de santé ou la participation à des commissions extérieures ou à des réunions liées à leur mandat électif elles ne peuvent pas donner lieu à réduction de l'indemnité en dehors des motifs précisés ci-dessus le bureau de l'assemblée apprécie souverainement les motifs d'absence invoqués toutefois le bureau ne peut pas prendre de décision de réduction de l'indemnité sans avoir mis à même le représentant concerné de présenter ses observations lorsque durant un semestre un représentant a été absent sans justification à trois séances ou réunions auxquelles il doit participer son indemnité mensuelle est réduite d'un dixième pour une durée de trois mois lorsque durant un semestre un représentant a été absent sans justification à plus de trois séances ou réunions auxquelles il doit participer son indemnité mensuelle est réduite d'un cinquième pour une durée de trois mois voilà monsieur le président avec encore toutes mes excuses merci merci beaucoup donc je demande au rapporteur de l'amendement déposé l'amendement numéro 47 déposé par le groupe UPLD de bien vouloir nous en donner lecture s'agissant de l'article 79 des absences il est proposé de modifier la rédaction de la dernière phrase du deuxième aligné de la façon suivante si ces absences dûment justifiées ont pour motif des raisons de santé ou la participation à des commissions extérieures à des réunions liées à leur mandat électif ou à des missions officielles elles ne donnent pas lieu à une réduction de l'indemnité il est également proposé d'ajouter je vous propose de retirer cette partie d'amendement parce que cette partie n'a plus lieu d'être depuis que nous avons fait les modifications aux articles précédents le président n'est plus de droit dans les commissions donc cet amendement là n'a plus lieu d'être donc je vous propose de retirer le deuxième paragraphe de votre projet d'amendement et de nous en tenir qu'au premier paragraphe celui que vous venez de lire est-ce que vous êtes d'accord merci donc je consulte l'assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement ce qui s'en trouve à l'unanimité donc la discussion est ouverte aucune intervention monsieur Raymond Bastogne M. le Président excusez-moi je sais bien que je suis un peu en retard mais lorsqu'on dit à des réunions liées à leur mandat électif il semblerait qu'on fait davantage référence à notre mandat de représentant est-ce qu'il est trop tard d'écrire à un mandat électif parce qu'on peut être représentant on peut être maire on peut avoir d'autres mandats électifs c'est une question de syntaxe de rédaction M. le Président oui Mme Armelle M. le Président nous avons un amendement qui répond exactement à la remarque de M. l'ambassade et bien donc moi ce que je vous propose c'est de poursuivre l'examen de cet amendement si on va passer au vôtre je vais demander au Président du groupe de l'UPLD de bien vouloir venir M. le Président 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 Oui, alors, on retire notamment notre amendement là. Eh bien, donc, l'amendement numéro 47 déposé par le groupe UPLD est retiré. Donc, je vais proposer au groupe Tahouera de donner lecture de son amendement. Merci, M. le Président. Alors, pour l'article 79 nouveau, remplacer la deuxième phrase du deuxième alinéa par les dispositions suivantes. Si ces absences, dûment justifiant pour motif des raisons de santé ou la participation à des commissions extérieures, à des réunions liées à un mandat électif ou à des missions officielles, elles ne donnent pas lieu à réduction de l'indemnité. Voilà, donc, je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ce qui sont pour, à l'unanimité. La discussion est ouverte, aucune intervention. Donc, je propose de passer au vote, ce qui sont pour, à l'unanimité. Donc, l'amendement est accepté. Donc, je demande au groupe Tahouera de donner lecture de son deuxième amendement. C'est l'amendement numéro 112, je crois. 110. Alors, amendement numéro 110. Les dispositions du troisième alinéa sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes. Le bureau est chargé de préparer les décisions de réduction d'indemnité après que le représentant ait été amené à présenter ses observations. Ces décisions sont prises par l'Assemblée, statut en séance plénière. Donc, je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ce qui sont pour, à l'unanimité. La discussion est ouverte. Aucune intervention, M. Jean-Michel Calson. Oui, je pense que, déjà, lorsqu'on supprime les indemnités, c'est déjà assez grave. Mais que cette décision soit prise devant l'Assemblée, devant la séance plénière, je pense que ça fait encore plus grave. Et je propose à ce qu'on retire la dernière phrase. Ces décisions sont prises par l'Assemblée, statut en séance plénière. Parce que, venir devant l'Assemblée, il dit, bon, vous avez été absent, on vous le dit. Oui, oui, d'autant que c'est publié, c'est sur Internet, c'est pas la peine. Donc, il y a une proposition qui vient d'être faite pour amender l'amendement 110, qui a été proposé. Dans ce sens qu'on proposerait d'arrêter la lecture de l'amendement à observation. C'est bien ça. Du côté du groupe de l'UPLD, c'est bien entendu comme ça. Donc, je vais demander, donc, au rapporteur de relire son amendement en veillant de s'arrêter, donc, à observation. Merci, M. le Président. Les dispositions du troisième aligné sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes. Le bureau est chargé de préparer les décisions de réduction d'indemnité après que le représentant ait été amené à présenter ses observations. Et d'accord, donc, je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement, ceux qui sont pour, à l'unanimité. La discussion est ouverte, qui veut prendre la parole, aucune personne. Donc, je passe au vote, ceux qui sont pour ce projet d'amendement, à l'unanimité. Donc, l'amendement 70 à l'article 78, tel qu'il vient d'être lu, est adopté. Donc, je propose maintenant de passer à l'amendement 111. M. Noir, t'es connuie. Oui, M. le Président, il y a un amendement 109 bis, 109 bis, sur la ligne A2. Oui, l'amendement numéro 109 bis, qui a été déposé par M. Noir, t'es connuie. Oui, M. Noir, t'es connuie. Oui, M. le Président, oui, l'amendement numéro 109 bis, c'est toujours pour l'article 119 nouveau. Au deuxième, on revient au deuxième alinéa. Oui, au deuxième alinéa, après les mots de santé, ajoutez les mots suivants, ou personnel. Oui, tout à fait. Nous avions convenu d'une autre formulation avec Mme Merceron. Par rapport à ce projet d'amendement, nous avons convenu d'une autre formulation du motif. Oui. Au lieu de personnel, on avait proposé... Familial. Familial, voilà. Donc, est-ce que vous acceptez de modifier ainsi le projet d'amendement, M. Noir, t'es connuie ? Donc, à la place de ou personnel, on mettrait ou familial. Donc, je vais vous demander de relire le projet d'amendement, s'il vous plaît. Oui, merci, M. le Président. Au deuxième alinéa, après les mots de santé, ajoutez les mots suivants, ou familial. Merci. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ceux qui sont pauvres, à l'unanimité. La discussion est ouverte, aucune intervention. Donc, je mets au bois ceux qui sont pauvres, à l'unanimité. Donc, l'amendement numéro 109 bis à l'article 79 nouveau est adopté. Donc, je vous propose maintenant de passer à l'amendement 111, et je demande à Mme Sylviane Terroatea de bien vouloir en donner lecture. Veuillez m'excuser. Merci, M. le Président. C'est Terroatea. Effectivement, nous proposons qu'au quatrième alinéa, après le mot justification, remplacer le mot 3 par le mot 5. Bien, donc je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité, ceux qui sont pauvres. Donc, à l'unanimité, la discussion est ouverte. Mme Sylviane Terroatea, vous avez la parole. Merci. Il semble plus raisonnable de prévoir 5 absences plutôt que 3. Et dans la mesure où il n'y a plus de suppléance, il ne faut pas pénaliser les représentants de participer à plus de commissions. Merci. Donc, aucun autre commentaire sur cet amendement. Aucun commentaire. Donc, je mets au bois le projet d'amendement, ceux qui sont pauvres, à l'unanimité. Nous passons enfin à l'amendement numéro 111. Et je demande toujours à Mme Sylviane Terroatea de bien vouloir nous en donner lecture. C'est l'amendement numéro 112. Au séquem alinéa, après le mot A plus 2, remplacer le mot 3 par le mot 5. Merci. Je conseille de l'Assemblée sur sa recevabilité, ceux qui sont pauvres, à l'unanimité. Donc, la discussion est ouverte. Mme Sylviane Terroatea, vous avez la parole. C'est juste un amendement de coordination avec le précédent amendement. Très bien. Donc, plus personne ne veut prendre la parole. Je mets au bois le projet d'amendement, ceux qui sont pauvres, à l'unanimité. Alors, je vais demander maintenant au rapporteur de l'article 79, plutôt du groupe UPLD, de bien vouloir donner lecture de l'article 79 amendé. C'est moi. Alors, l'article 79. Les travaux de l'Assemblée sont tendres de ceux qui se déroulent en séance plénière, en commission permanente et en commission intérieure. Les représentants peuvent s'excuser de ne pouvoir assister à une séance ou une réunion déterminée. Les demandes doivent faire l'objet d'une déclaration écrite, motivée et adressée au président de l'Assemblée, y compris lorsqu'il a été établi une procuration. Si ces absences dûment justifiées ont pour motifs des raisons de santé ou familiales, ou la participation à des commissions extérieures ou à des réunions liées à un mandat électif, elles ne donnent pas lieu à la réduction de l'indemnité. Ou à des missions officielles. Ou à des missions officielles. Elles ne donnent pas lieu à la réduction de l'indemnité. Ensuite, c'est l'amendement 110. Le bureau est chargé de préparer les décisions de réduction d'indemnité après que le représentant ait été amené à présenter ses observations. Lorsque, durant un semestre, un représentant a été absent sans justification à trois séances ou réunions auxquelles il doit participer, son indemnité mensuelle est réduite d'un dixième pour une durée de trois mois. Voilà, M. le Président, avec encore toutes mes expériences. Merci beaucoup. Donc, je consulte l'Assemblée sur... Enfin, plutôt, j'ouvre la discussion sur cet article amendé. Aucune intervention. Donc, je mets au voile à l'article 79 nouveau amendé, ce qui sont pour, à l'unanimité. Je vous propose maintenant de passer à l'article 80. Et je demande au rapporteur de bien vouloir nous en donner lecture. Encore deux articles. Article 80. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente délibération, et notamment, Premièrement, la délibération numéro 85-AT du 30 août 1990, portant règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française et les textes qui l'ont modifié. La délibération numéro 2469 APF du 8 juillet 2004 relative à la commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée de la Polynésie française. Voilà, merci. Voilà, on va réserver cet article parce que, lors de la négociation tout à l'heure, il y a une disposition transitoire à rajouter. Et donc, l'administration, les services, plutôt, sont en train de rédiger ce projet d'amendement. Alors, ce que je vous propose, c'est de revenir sur les crédits collaborateurs pour lesquels un amendement a été déposé, a été distribué plus tôt. Il s'agit de l'article 75. Donc, avant de poursuivre, comme à l'accoutumé, conformément à la procédure, je vais demander à la présidente de la commission statut et des lois de bien vouloir en accepter le dépôt. Merci, monsieur le président. Donc, je consulte les membres titulaires de la commission statut et des lois sur la recevabilité de ce sous-amendement qui vient d'être distribué. Je crois que tout le monde a pu le consulter. Il est relatif à l'article 75. Donc, les membres titulaires, si vous voulez valider ce sous-amendement, levez haut la main. À l'unanimité des membres de la commission, donc on poursuit l'examen de notre ordre du jour par la mise en lecture de l'amendement déposé par le groupe UPLD au titre de l'article 75. Donc, je demande à son rapporteur de bien vouloir nous en donner lecture. Alors, pour éviter qu'on s'embrouille, je vais demander, je vous propose de demander quand même au rapporteur de donner lecture d'abord de l'article 75. Alors, article 75 du crédit collaborateur. Chaque représentant dispose d'un crédit mensuel égal au maximum au 3 cinquième de son indemnité mensuelle pour satisfaire à ses besoins en personnel, lesquels sont directement recrutés par lui. La dotation universitaire que sur présentation du contrat de recrutement du ou des collaborateurs et correspond au coût total du recrutement de son collaborateur, entre parenthèses, traitement et charge sociale. Le licenciement du collaborateur entraîne la cessation partielle ou totale du dit crédit. Ce personnel est soumis aux règles applicables aux membres de cabinet de l'Assemblée. Les vice-présidents de l'Assemblée, le président de la commission permanente ainsi que les présidents de commission ont droit à une indemnité équivalente aux doubles de celles allouées à chaque représentant. Voilà, monsieur le président. Merci. Merci. Donc, je vous propose donc de prendre le... de... plutôt au rapporteur du groupe UPLB de donner lecture de son projet d'amendement. C'est l'amendement qui a été déposé au titre de l'article 75. Oui, une modification d'amendement. Il est donc proposé de modifier les deux premiers alinéas de l'article en cause de la façon suivante. Chaque représentant dispose d'un crédit mensuel égal au maximum au 5 huitièmes de son indemnité mensuelle afin de recruter librement un ou plusieurs collaborateurs. Il peut décider de mettre en commun le crédit dont il dispose, soit avec d'autres représentants, soit avec les membres de son groupe politique. Les représentants peuvent confier, par mandat, la gestion de leurs collaborateurs, soit au président de leur groupe politique, soit au service de l'Assemblée. La dotation n'est versée que sous présentation du contrat de recrutement du ou des collaborateurs et correspond au coût total du recrutement, c'est-à-dire le salaire, contribution de solidarité territoriale et charge sociale. L'Assemblée prend à sa charge les éventuelles indemnités liées à un licenciement, dans la limite de deux licenciements pour la durée du mandat. Voilà, Président. Merci. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ceux qui sont pour, à l'unanimité. Donc, la discussion est ouverte. Madame Françoise Tama. Explication, même si je ne comprends pas vite, il a paru utile d'apporter les précisions suivantes, s'agissant des modalités de gestion du crédit collaborateur. Les crédits sont utilisés librement par le représentant qui devient l'employeur de son assistant. Deuxièmement, les représentants peuvent mettre en commun leur crédit afin de recruter un collaborateur de haut niveau. Ils peuvent décider également de les réunir sur l'ensemble de leur groupe. Troisièmement, les représentants peuvent déléguer par mandat la gestion de leurs salariés avec un contrat, déclaration sociale et CST, congés, maladies, etc. à leur groupe ou au service du personnel de l'Assemblée. Il est précisé que le crédit collaborateur correspond au salaire du collaborateur, à la CST et aux cotisations salariales versées. L'Assemblée prend en charge les indemnités de licenciement dans la limite de deux licenciements par mandat, selon toutes ces explications. Merci. Merci. D'autres commentaires au sujet de ce projet d'amendement, M. Fossard-Pémori ? Oui, merci, M. le Président. Je voudrais juste dire que nous avions déposé un amendement justement au niveau de cet article et suite à nos discussions et accords communs. Il n'est donc plus nécessaire que l'article numéro 105 bis, d'ailleurs, qui n'a pas été proposé par Mme Berck au vote de l'Assemblée. Je suis peut-être allé fâcher, peut-être après moi, mais ce n'est pas grave. Donc, je propose de retirer cet amendement, M. le Président. Merci. Donc, l'amendement dont il est question est retiré. Donc, je demande, est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur ce projet d'amendement ? Mme Nicole Bouteau. Oui, merci, M. le Président. D'abord, je voulais saluer cette disposition nouvelle du règlement intérieur, puisque ça permettra à chaque représentant de cet hémicycle de pouvoir assumer en élu responsable ses missions. Et par ailleurs, par rapport à la modification qui a été apportée, je tiens également à préciser que ça s'est fait de manière consensuelle. Donc, tous les groupes politiques, et je vous remercie d'y avoir associé les non-inscrits. Donc, c'est une décision consensuelle. Et je tiens également à préciser que vous nous avez permis de consulter les services juridiques et financiers de l'Assemblée, et que cette modification n'entraînera pas d'augmentation du budget de l'Assemblée, donc pas de collectif budgétaire. C'est bien un budget constant. Merci de nous le confirmer. Tout à fait. Nous sommes concertés tout à l'heure et nous avons donc eu en présence d'ailleurs les simulations nécessaires à la compréhension de la disposition et du moins de la majoration qui a été apportée par rapport au texte d'origine. Donc, effectivement, je confirme le fait que nous restons dans l'enveloppe budgétaire qui a été allouée pour l'exercice 2005. Et c'est tout à notre honneur, puisque, effectivement, par les temps qui courent, il faut veiller à ce que la gestion financière de notre institution reste dans des proportions acceptables et acceptées. Donc, je confirme, effectivement, il n'y a aucune majoration de l'enveloppe budgétaire. Le deuxième point, il s'agit d'une mesure qui revient à l'honneur de mon prédécesseur, parce qu'effectivement, lorsque j'ai pris mes fonctions après le 23 mai, j'ai proposé que chaque représentant puisse avoir les moyens matériels. Donc, lorsqu'il y a eu l'intérim, on a été plus loin. On nous a demandé, donc, on a proposé plutôt à l'hémicycle, en plus des moyens matériels, de prévoir des moyens financiers. Et donc, tout ce que j'ai eu à faire, c'est d'essayer de voir avec les services administratifs et financiers, de pouvoir contenir ces nouvelles dispositions, donc, dans une fourchette qui permette de rester dans l'enveloppe budgétaire, comme il a été précisé lors des explications que je vous ai données. Donc, Maruru Moetehiro. Donc, je propose de poursuivre. Il n'y a plus de commentaires sur cet article. Plus de commentaires. Donc, je vais mettre au vote, au voix plutôt, la proposition... Président, il manque un... Oui, madame Françoise Tama. Il manque un vote d'amendement. Oui, on met au vote, donc, le projet d'amendement. Donc, ceux qui sont pour... A l'unanimité. Donc, je vais demander maintenant au rapporteur de donner lecture de l'article 65, du deuxième amendement. Oui, effectivement, il y a un deuxième amendement dessus. Voilà, c'est ça. C'est l'amendement 46. Exact. Il est proposé de modifier aussi le dernier alinéa de cet article par la rédaction suivante. Les vice-présidents de l'Assemblée et les présidents de la commission permanente ont droit à un crédit équivalent au triple de celui alloué à chaque représentant. Les présidents de la commission législative ont droit à un crédit équivalent au double de celui alloué à chaque représentant. Voilà, président. Merci. Je consulte l'Assemblée sur sa recevabilité. Ceux qui sont pour... A l'unanimité. La discussion est ouverte. Madame Françoise Tama. Oui, il a paru nécessaire de prévoir une situation plus favorable pour les vice-présidents et les présidents de la commission permanente qui ne disposeront pas de structures permanentes mises en place au sein de chaque commission législative. Merci. Donc, d'autres commentaires ? Madame Nicole Bouteau. Oui, la même question que précédemment. Est-ce que cette modification est toujours à budget constant ? Je confirme également que toutes ces modifications restent, comme vous venez de le préciser, à budget constant et que nous restons en tout état de cause dans l'enveloppe budgétaire de l'exercice 2005. Madame Armel Merceron. Oui, M. le Président, nous ne sommes pas favorables à cet amendement qui vient tripler le crédit des vice-présidents dans la mesure où nous considérons que les vice-présidents sont là pour suppléer le président quand il n'est pas disponible et en conséquence que normalement il peut utiliser les moyens du président pour exercer leurs tâches. Bien, d'autres commentaires ? Mme Tamara Bob-Dupont. Oui, alors, je voudrais apporter d'autres arguments expectatifs quant à la demande d'augmentation du crédit des vice-présidents et de la commission permanente, c'est-à-dire trois fois le crédit d'un représentant, d'un collaborateur. Et j'espère qu'après cet argument explicatif, je vais convaincre les membres du Tahouéra. Voilà. Alors, la demande concernant l'augmentation du crédit collaborateur destiné au vice-président est justifiée par les arguments suivants. Précédemment, les vice-présidents pouvaient percevoir un crédit d'environ 1,5 million, alors que le crédit collaborateur double ne leur permettrait d'attribuer que 720 000 francs net. Or, leur situation est différente de celle des présidents de commission et des présidents de groupe. En effet, les présidents de commission vont disposer, en plus du crédit collaborateur, des moyens qui vont être mis en place dans les commissions, à savoir, en principe, l'acceptation auprès de chaque commission, l'affectation auprès de chaque commission de deux agents permanents de l'Assemblée, chargés du secrétariat et de la préparation des dossiers. De même, les présidents de groupe vont disposer des moyens financiers parfois très importants qui leur sont accordés par le présent règlement. Les vice-présidents ne disposeront pas de ces moyens, alors qu'ils sont amenés à suppléer le président éventuellement à l'assister dans la gestion des services si le président leur consomme une délégation de signatures. Ils doivent, en plus, compte tenu de la nécessité de pouvoir remplacer le président à tout moment, connaître tous les dossiers présentés devant l'Assemblée afin d'être à même de répondre à tout moment sur ceci. Ils ont également un rôle protocolaire à jouer. Enfin, les vice-présidents ont un rôle qu'il sera nécessairement appelé à se développer de contact approfondi avec les électeurs, leur imposant d'une part d'être disponibles pour recevoir les visiteurs et d'autre part de faire un suivi des dossiers qui leur sont présentés. Ces arguments me paraissent justifier qu'ils aient des moyens en conséquence, à savoir un crédit de collaborateurs triple. Merci de votre attention. Merci. D'autres commentaires ? M. Foster et Maury. Merci, M. le Président. Je pense que le groupe UPLD a analysé la situation et Mme Tamara Bob-Dupont se veut être convaincante dans ses argumentations. mais je ne voudrais pas m'attarder sur ce point-là car je voudrais simplement défendre également l'intérêt des présidents de commissions. Même si je reste persuadé qu'on ne sera pas président de commissions, mais je reste quand même convaincu que les présidents de commissions jouent quand même un rôle important. Et avec la répartition des charges que nous avons pratiquement adoptées, ils seront amenés à travailler plus et plus encore. Est-ce que les crédits par deux pour les présidents de commissions sont suffisants ? Même si peut-être ils vont bénéficier d'apports des personnels permanents qui seront mis à leur disposition, je pose la question tout simplement. Est-ce que là aussi, il ne faudrait pas revoir la position des crédits alloués au président de commission ? Sinon, je n'ai pas bien saisi le montant également du crédit alloué à la commission permanente. Par trois, par trois également. Je voulais simplement tirer l'attention sur ça. Et la commission permanente également joue un rôle non des moindres pendant les périodes de l'intercession. Et le président de la commission permanente aura également un travail suffisamment important. Lorsqu'on sait, à titre de rappel, que l'enveloppe qui était allouée au président de la commission permanente était d'un million cinq. Donc là, il se retrouve certainement à moindre que ce qu'il disposait auparavant. Voilà, c'est juste un rappel pour la situation. Merci, M. René Comouettini. Merci, M. le Président. Je voudrais un peu répondre sur la déclaration de Mme la représentante Tamara Porte-Dupont, que je voudrais lui dire que je vous aime bien, puisque là, on va bientôt arriver à la fin de nos travaux. Mais vous n'avez pas quand même pu me convaincre sur vos déclarations. Car je pense bien que c'est très flagrant de demander à tripler les crédits pour les vice-présidences de l'Assemblée. J'admènerai peut-être pour la première vice-présidence, mais pas tous les vice-présidences, puisque j'ai été vice-président de l'Assemblée, et crois-moi que nous disposions, comme vous, vous allez disposer d'un local, d'un véhicule, et de tous les moyens, autant que les présidents de commissions. Vous allez me dire que vous allez remplacer peut-être le président de l'Assemblée quand il ne sera pas là, quand il sera absent, mais ce n'est pas tous les vice-présidents. À moins que le président, lui, il va vous faire travailler. C'est-à-dire quand il y aura des séances, tantôt le président vient chez vous, ici, à vos places, et puis, vous, vous allez présider les séances. C'est peut-être dans ce sens-là, je ne sais pas. Mais je ne vois pas le président venir à votre place et puis le faire remplacer par vous, quand il y a des séances. Et bien entendu que le président a une enveloppe, des crédits, donc pour le fonctionnement de cette Assemblée, et c'est pour ça que je ne suis pas du tout convaincu de votre déclaration, madame la première vice-présidente, à la présidente de l'Assemblée. Et là, mais j'admettrai que, ne serait-ce que vous, vous seulement, la première vice-présidente, peut-être les autres vice-présidents, moins, parce qu'ils seront moins occupés. Et c'est dans ce sens-là. Et pourtant, si c'est tous les vice-présidents, eh bien, tous les vice-présidents, c'est autant, le même moyen que les présidents de la commission est là vraiment pour, autant que les moyens du président de la commission permanente. C'est pour cela, après réflexion, madame la première vice-présidente de l'Assemblée, voilà, voilà ce que je voudrais un peu vous dire. Et je pense que, il faudrait bien réfléchir là-dessus. Et nous sommes, pour essayer de, de ne pas déporter un peu les crédits, de l'Assemblée prévue cette année. Alors, nous ne saurons pas exactement, à la fin de l'année, où nous allons être. Voilà. Voilà ce que je voudrais, monsieur le président, dire quelques mots. Mais, je vous aime bien, madame la vice-présidente. Monsieur Noir Tétouanoui. Oui, ma lune, effectivement, je vais plutôt rentrer dans le cadre de, comme disait notre collègue, Nicole, tout à l'heure, sur l'économie, ça c'est vrai, l'économie budgétaire. Il y a une enveloppe qui a été budgétisée, et on en reste là. Donc, par rapport à ce que notre collègue, Hirothé Farere avait prévu déjà dans le cadre du premier règlement intérieur, et le financement prévu pour les vice-présidents passerait de 0 à 3, 3 en plus. Donc, là, il y a une fonction financière, notamment dans le budget, qui devient importante, notamment sur 12 mois. Et, moi, je serais beaucoup plus d'accord, pas pour les vice-présidents, mais plutôt pour la commission permanente, et ensuite, je souhaiterais savoir, monsieur le président, si vous nous reconfirmez ce que vous avez dit tout à l'heure, avec cette augmentation, notamment, de passer de 0 à 3 fois, pour les vice-présidents, est-ce que ça ne va pas augmenter un peu plus votre budget ? Enfin, vous avez précisé tout à l'heure qu'il n'y aura pas d'augmentation, je l'espère. Parce que, il faut bien voir, si on a fait ce règlement intérieur, cette modification importante depuis déjà 5 jours, il y avait une vision que vous avez, que d'abord, Hirote Farere et vous-même aussi, vous avez suivi, c'est que, que les collaborateurs puissent, enfin, enfin, travailler dans un petit bureau à l'Assemblée territoriale. Je crois que si jamais on devait augmenter, il fallait augmenter, notamment pour les collaborateurs. Voilà. Mais si vous restez encore dans le budget, dans ce cadre, dans le budget qui est prévu, et qu'on ne peut pas dépasser, moi, j'approuve aussi. Mais espérons que cette augmentation, au niveau des vice-présidents, ne va pas fonctionner un budget supplémentaire. Merci beaucoup. Donc, Madame Imalgon. Merci, Président. Moi, je suis aussi un peu comme mon collègue René, comme on dit, qu'il y ait un traitement différent, enfin, de faveur pour la première vice-présidence. Ça, je pense que ça peut s'entendre, mais pour les trois, c'est un peu, pour moi, difficile à accepter. Cependant, surtout que, hier et aujourd'hui, vous nous aviez donné, comme argument, l'économie pour refuser la suppléance, le principe de la suppléance. Et vous aviez, à chaque fois, évoqué, parmi les motifs, c'est de faire un peu plus d'économie. Donc là, j'ai un peu de mal, aujourd'hui, à accepter, le contenu de cet amendement, notamment le triple, et pour les trois vice-présidences. Moi, je serais plus favorable à donner les moyens aux commissions législatives et aux présidents et aux présidents de groupes. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà ce que je voulais dire. Lorsqu'on parle d'économie, si nous avons véritablement une volonté d'économiser, je crois qu'il faut aussi être en accord avec ce que l'on propose. Merci. Merci. Madame Nicole Bouteau. Oui, moi, je voulais intervenir sur le sujet et je ne suis ni présidente de groupe, ni vice-présidente. Actuellement, les commissions bénéficient d'un budget d'un million. La commission permanente et les vice-présidences individuellement de un million cinq. Donc, j'essaie de comprendre pourquoi, aujourd'hui, on remettrait en cause le fait que les vice-présidences aient un budget supérieur à celle des commissions. En sachant qu'avec toutes les suspensions de séance que nous avons eues aujourd'hui et notamment la dernière discussion que nous avons eue, il me semble que ce matin, vous nous aviez déposé un amendement qui visait à augmenter de manière quand même relativement importante le crédit alloué au crédit collaborateur. Nous avons tous ensemble accepté une légère augmentation. Il me semble, puisque c'est un budget constant, nous avons une nouvelle loi statutaire qui oblige l'Assemblée à donner des moyens aux groupes politiques. Ces moyens sont mis en place à budget constant. Une modification a été apportée au niveau du crédit collaborateur. Il me semble que ce n'est pas extrêmement chauffant d'avoir des vice-présidences qui bénéficient de crédits un petit peu supérieurs à celles des commissions comme ça l'est actuellement. Merci, M. Jean-Michel Calson. Oui, l'indemnité versée au vice-président ne passe pas de 0 à 3, comme dit mon copain de moi, mais de 2 à 3. Et la différence qui est entre le crédit alloué au président de commission et le vice-président est d'un crédit collaborateur. Et le personnel permanent qui est à mis à disposition des commissions, le volume de crédit est beaucoup plus élevé que le crédit alloué au vice-président. Donc, en réalité, les commissions auront beaucoup plus de moyens que les vice-présidents parce que les vice-présidents n'ont pas de personnel permanent à leur charge. Merci. Donc, à titre de commentaire, je dirais tout simplement que contrairement à ce que la rédaction nous a laissé croire en invoquant des termes qui sont des termes chocs comme triple ou double, en réalité, en montant brut, les présidents de commissions, le président de CP, les vice-présidents vont toucher moins que ce qu'ils ne touchent aujourd'hui. À titre d'exemple, aujourd'hui, un président de commission, il touche un million. C'est une dotation qu'on lui alloue pour l'année, pour le mois plutôt. Dans le cadre des nouvelles dispositions, il n'en touchera plus que 930 000 et non plus un million. En ce qui concerne le président de la commission permanente et les trois vice-présidences, ils touchaient un million cinq par mois. Aujourd'hui, ils ne toucheront plus qu'un million 395 000 francs par mois. Donc, c'est pour vous dire qu'encore une fois, nous avons été animés par le souci de rester dans l'enveloppe budgétaire, mais il fallait mettre ça en équation. Donc, l'équation qu'on vous propose, c'est celui-là. Le deuxième challenge qu'on a eu à faire face, c'est ce dont on s'est réjoui lorsqu'on a adopté le dernier article, c'est les crédits collaborateurs qui n'étaient pas dans la structure initiale de la démarche, mais qui l'est maintenant puisqu'on l'a officialisé. Pour permettre l'ouverture aux représentants de la possibilité de leur permettre de disposer des crédits collaborateurs, il fallait que quelque part on fasse l'économie de ce qu'on allait récupérer pour mettre ailleurs. Donc, en fait, c'est la proposition qu'on vous a proposée, c'est de dire, voilà, on va considérer que les commissions législatives qui sont des commissions de travail ont donc une vocation plus législative que politique, comme le groupe. Le groupe, par contre, a une vocation politique et donc, on peut peut-être dessaisir les commissions législatives qui sont des commissions de travail de cette possibilité de se nantir d'une équipe qui va être beaucoup plus politique parce que c'est comme ça qu'on l'entendait avant afin de pouvoir adjoindre une équipe administrative, ce qu'on propose aujourd'hui. Alors qu'à côté de ça, on a donc permis à chaque représentant de pouvoir se doter de crédits collaborateurs pour qu'ils puissent à ce moment-là, eux, en vertu d'un contrat intuitif personnel, donc un contrat qui lui permet de recruter qui il veut, donc s'adjointe d'un collaborateur et ainsi pouvoir, à l'image de ce qui se fait dans les grands parlements et notamment à l'Assemblée nationale, disposer d'un administratif pour pouvoir assurer ces tâches de parlementaire. Donc, c'était le compromis qui a été trouvé mais encore une fois, je le répète, je le confirme et j'insiste, on est resté dans l'enveloppe budgétaire qui a été allouée pour l'exercice 2005. Il n'y aura pas une dotation supplémentaire qui va être demandée en collectif, il y aura juste une répartition de l'enveloppe qui a été prévue et votée d'ailleurs par vous au titre de l'exercice 2005. plus de commentaires sur ce projet. Donc, je vais faire adopter le projet d'amendement, ce qui s'en pour à l'unanimité. Donc, je propose maintenant au rapporteur de donner lecture de l'article amendé. une intervention d'une petite concertation. Bon, on laisse passer. Merci. Donc, vous retirez votre amendement. Donc, je vais remettre votre vote, alors. Je vais vous proposer de lire votre amendement. M. le Président, vous avez trois amendements à vous exposer. Mais seulement, je voudrais remercier votre rapporteuse du groupe UPLD. Et je me souviens très bien de ce qu'elle a dit avant de commencer. Elle disait qu'elle ne comprenait rien du tout à ce qu'elle lisait. C'était normal parce qu'elle avait lu mes deux premiers amendements. Mais je la remercie quand même parce qu'elle les avait mis les deux en un. Et il manquait le troisième, le numéro 117. Et j'aurais aimé qu'elle ait mis également celui-là dans son exposé d'amendements. J'en avais trois. 107. M. le Président, sans ces amendements, on en parle. Et 107. L'amendement, 107. 105. 105. J'avais le 105, 106 que la rapporteuse du groupe UPLD avait mis en œuvre dans son exposé. exposé. Alors, nous avons, lors de notre rencontre tout à l'heure, avec les présidents de groupe, nous nous étions accordés à un consensus qui permettait d'avoir une rédaction qui soit consensuelle entre tous les groupes. Et donc, bien entendu, la contrepartie, c'était que chaque groupe retirait son amendement. Moi, je n'excuse d'alors parce que personne ne m'a prévenu. Ni mon chef, ni vous, M. le Président. Mais ce n'est pas grave. On continue. Je laisse la parole à Mme Armel Merceron. À propos du sens de l'amendement 107, M. le Président. C'est ça ? Notamment. Mais quel amendement tu parles ? On n'entend pas, je dis le sens qu'il y a une parole. M. Foster, vous avez la parole. Oui. M. le Président, effectivement, on s'était accordé lors de notre réunion sur certaines choses, d'ailleurs, pour lesquelles nous sommes favorables. La discussion sur laquelle je voulais simplement orienter, effectivement, je m'en excuse d'avoir omis d'en parler lors de cette discussion de concertation, c'était juste un souhait. Bon, maintenant, c'est à l'Assemblée en fin de la décision. C'est que le crédit que le crédit pour l'aborateur concernant les présidents, je dis bien les présidents de groupe il n'y en a pas énormément, il y en a trois, que le crédit des présidents de groupe soit augmenté par deux. J'avais omis de soumettre en discussion lors de notre... Donc, vous maintenez cet amendement ou vous le tirez ? M. le Président, on va essayer d'éclaircir les choses. On retire les deux premiers qui concernaient l'article 74. Ça faisait l'objet de ce sur quoi nous étions d'accord. Par contre, j'ai eu l'occasion de dire que nous n'étions pas d'accord, enfin, avec le triplement qui nous paraissait élevé. C'est un peu pour ça que tout à l'heure, des voix se sont élevées pour indiquer que nous trouvions que c'était trop important. Mais par contre, nous maintenons effectivement le numéro 107 qui prévoit les mêmes choses que vous avez prévues en l'étendant au président de groupe. Donc, je crois qu'il faut laisser Mme Tahouatama lire son amendement et puis on tranchera. Très bien. Donc, je vais proposer à Mme Juliette Tahouatama de bien vouloir donner lecture de l'amendement numéro 107. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Donc, au cinquième aliméa de l'article 75, après le débat permanent, les dispositions suivantes sont modifiées ainsi qu'elles suivent. Les présidents de commissions législatives ainsi que les présidents de groupes constitués ont droit à un crédit équivalent au double de celui alloué à chaque représentant. Merci. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de ce projet d'amendement. Ce qui s'entoure à l'unanimité, la discussion est ouverte. Mme Juliette Tahouatama. M. le Président, on est tous frères et sœurs de l'omarroi, mais j'aimerais bien qu'on soit placés en même temps qu'on ait les mêmes indemnités. Merci. Donc, d'autres commentaires sur ce projet d'amendement ? M. Foster Temori. Oui, M. le Président, effectivement, nous avons estimé que les présidents de groupes méritaient d'être considérés et que à ce niveau-là, que l'unanimité soit doublée à son égard pour lui permettre d'avoir un peu plus, un tout petit peu plus de moyens pour soutenir son groupe. Mlle Sabine Abbeur. Merci, M. le Président. Moi, je comprends un petit peu mieux leurs interventions, pourquoi ils ne voulaient qu'à Tamara et pas les autres. Toutefois, là-dessus, moi, j'ai mes réserves. J'estime, puisque j'avais bien suivi le déroulement de ce règlement intérieur, on n'avait pas voulu, nous, on n'avait pas voulu classer par préséance les vice-présidents justement pour donner la possibilité aux vice-présidents de tourner en cas, pas forcément Tamara qui monte, mais les autres vice-présidents. Donc, ça aurait permis un équitable travail des vice-présidents. Bon, on a trouvé un compromis, mais qui revient à la même volonté d'être équitable au niveau de tourner sur le plan fonctionnel de la présidence. Maintenant, je comprends que vous avez voulu retirer ce crédit collaborateur de vice-présidence pour l'amener chez les groupes, pour en faire des crédits politiques. Moi, je reste positionnée que ce crédit devrait rester institutionnel. J'estime que les groupes ont des moyens et que ce crédit peut rester dans l'institution. Marourou. Merci. M. Jean-Michel Calsan. Oui. Merci, M. le Président. Je pense que les présidents de groupe ont des budgets très conséquents. Il y aura que six représentants auront un budget annuel de plus de 5 millions. C'est énorme. Je pense que chaque président de groupe pourra trouver largement les moyens qu'il a dans son groupe et qu'un crédit supplémentaire serait superflu. Merci. Droit. D'autres intervenants, Mme Armel Merceron. Oui, je ne veux pas intervenir sur le sujet même mais sur ce qu'a pu dire Sabrina Burke. Je pense quand même qu'elle a évoqué le fait que dans certains cas ce seraient des crédits politiques et d'autres pas. Je crois que c'est difficile de faire la part des choses et de dire que les uns c'est politique les autres ce n'est pas. Donc je préférerais que ce soit simplement des crédits pour que l'on ait les moyens de mieux faire notre travail en étant aidé de moyens humains ou de moyens financiers mais ne pas parler de crédits à usage politique avec un mauvais sens du terme. Merci. Merci. Donc à titre de commentaire je dirais tout simplement que bien que l'esprit qui nous anime soit louable de chercher à permettre au président de commission ainsi qu'au président de groupe d'avoir plus de crédits nous sommes malheureusement confinés au principe de vase communiquant dans cette affaire pour rester dans l'enveloppe donc si on habille Jacques il faut déshabiller Paul et donc ça veut dire que si on se permet de doubler les crédits donc des présidents de groupe et des commissions législatives il faut qu'on s'accorde à aller retirer ailleurs donc on n'a pas tellement le choix les équilibres ont été trouvés nous nous sommes concertés à plusieurs reprises sur la possibilité de privilégier les crédits collaborateurs c'est ce que nous avons fait de trois cinquièmes nous sommes passés à une fraction supérieure et donc moi ce que je vous propose c'est qu'on s'en tienne à la rédaction qui est proposée et qu'on puisse continuer à à poursuivre nos travaux d'autres intervenants plus d'intervenants donc je vais mettre au voie le projet d'amendement numéro 107 ceux qui sont pour 26 pour ceux qui sont contre 28 contre ceux qui s'abstiennent 3 abstentions donc le projet d'amendement est rejeté donc je propose maintenant de étant donné qu'il n'y a plus d'amendement sur cet article les autres amendements ayant été retirés on peut me confirmer ça donc d'accord les autres amendements ayant été retirés donc je vais définitivement donc demander à ce qu'on donne lecture de l'article amendé article 75 du crédit collaborateur chaque représentant dispose d'un crédit mensuel égal au maximum au 5 huitième de son indemnité mensuelle afin de recréter librement un ou plusieurs collaborateurs il peut décider de mettre en commun le crédit dont il dispose soit avec d'autres représentants soit avec les membres de son propre avec les membres de son groupe politique les représentants peuvent confier par mandat la gestion de leurs collaborateurs soit au président de leur groupe politique soit au service de l'assemblée la dotation n'inversait que sur présentation du contrat de recrutement du ou des collaborateurs et correspond au coût total du recrutement soit le salaire contribution de solidarité territoriale et charge sociale l'assemblée prend en charge les éventuelles indemnités liées à un licenciement dans la limite de deux licenciements pour la durée d'un mandat le licenciement du collaborateur entraîne la cession partielle ou totale du dit crédit ce personnel est soumis aux règles applicables aux membres de cabinet de l'assemblée les vice-présidents de l'assemblée et le président de la commission permanente ont droit à un crédit équivalent au type de celui alloué à chaque représentant les présidents de commissions législatives ont droit à un crédit équivalent au double de celui alloué à chaque représentant voilà monsieur le président merci la discussion est ouverte sur l'article amendé aucune intervention donc je mets où à l'article amendé ceux qui sont pour 31 voix pour ceux qui sont contre aucune voix contre ceux qui s'abstiennent 26 abstentions donc l'article 75 amendé est adopté donc je vous propose de passer maintenant à l'article donc il y a une proposition d'amendement qui vient de vous être déposée donc la même procédure je vais demander à la présidente de la commission statut et des lois de bien vouloir faire adopter le dépôt de cette proposition d'amendement c'est l'amendement à l'article 80 monsieur le président je consulte donc les membres titulaires de la commission statut et des lois sur la recevabilité de cette sous-amendement relative à l'article 80 donc les membres titulaires qui sont pour levé haut la main à l'unanimité donc je demande maintenant au rapporteur de donner lecture de l'article 80 donc la nuit je voudrais remercier monsieur Koukou Mouetimi d'avoir soutenu je ne sais pas si c'est la vice-présidente ou bien la la première VP alors merci beaucoup mais je voudrais dire également que pour moi je ne fais pas de différence entre la première la deuxième et la troisième car à tout moment nous sommes à la disposition de notre président pour le travail que nous devons faire ici voilà mais enfin merci quand même pour ce soutien alors nous venons à l'amendement de l'article 80 non oui effectivement à l'amendement 48 à l'amendement il est proposé il est proposé de créer un article 80 intitulé disposition transitoire ainsi rédigé par exception aux règles fixées aux articles 48 et 60 de la présente délibération il sera procédé au titre de l'année 2005 au renouvellement de la commission permanente et des commissions législatives au cours de la session administrative ordinaire je consulte l'assemblée sur sa recevabilité ceux qui sont pour à l'unanimité la discussion est ouverte aucune discussion sur cet article donc je mets au voie à cet article ceux qui sont pour à l'unanimité donc je demande au rapporteur de poursuivre la lecture par la lecture de l'amendement présenté toujours sur le même article le deuxième amendement deuxième amendement il est proposé d'ajouter un deuxième aligné à cet article rédigé comme suit au titre de l'année 2005 seront admis au bénéfice de la dotation prévue à l'article 74 du présent règlement intérieur les groupes politiques constitués le 10ème jour suivant la date de publication au journal officiel de la Polynésie française du même règlement intérieur si je consulte l'assemblée sur sa recevabilité ceux qui sont pour à l'unanimité la discussion est ouverte madame Tamara Bob-Dupont oui par rapport à notre au premier amendement il y a lieu de prévoir en 2005 des dispositions transitoires concernant les modalités de renouvellement de la commission permanente et des commissions législatives dans la mesure où il ne sera pas possible comme cela est indiqué aux articles 48 et 60 de procéder au renouvellement de ces commissions lors de la séance qui suit celle où il a été procédé au renouvellement du bureau puisque la séance en question sera consacrée à l'examen de la présente proposition de délibération et compte tenu de l'obligation faite à un groupe de comporter au moins 8 membres il a paru nécessaire de prévoir par une mesure transitoire un délai raisonnable de 10 jours permettant au groupe reconstitué à la suite de l'adoption du nouveau règlement intérieur de prétendre au bénéfice de la dotation de l'article 74 voilà monsieur le président merci d'autres commentaires au sujet de ce projet d'amendement plus d'intervention je mets au voie le projet d'amendement ceux qui sont pour à l'unanimité alors avant de donner lecture de l'article 80 amendé donc je vais consulter le groupe Tahuera sur leur amendement il s'agit de l'amendement 113 qui devrait normalement être retiré sur le même article monsieur le président effectivement maintenant il devient inutile de présenter notre amendement puisque sa teneur est intégrée dans l'article que nous venons d'adopter merci donc l'amendement 113 est retiré donc je vais demander au rapporteur maintenant de donner lecture de l'article 80 amendé à l'article 74 heures du clément du président règlement intérieur les groupes politiques constitués le 10e jour suivant la date de la publication journal officiel de la colonie française du même règlement intérieur madame monsieur le président merci la discussion est ouverte au titre de l'article amendé aucune intervention aucune intervention je mets au voie l'article amendé ceux qui sont pour à l'unanimité donc je propose au rapporteur maintenant de donner une lecture de l'article 81 à l'article 81 soit abrogée toutes les toutes dispositions antérieures contraires à la présente délibération et notamment la délibération numéro 90 tiré 85 à thé du 30 août 1990 portant un règlement intérieur de l'assemblée de la polynésie française et les textes qui l'ont modifié la délibération numéro 2004 69 APF du 8 juillet 2004 relative à la commission chargée de la préparation du budget de la polynésie française merci donc aucun amendement n'ayant été déposé la discussion est ouverte aucune intervention donc je mets au voie l'article 81 ceux qui sont pour à l'unanimité je demande donc au rapporteur de donner une lecture de l'article 82 article 82 le président de la polynésie française et le président de l'assemblée de la polynésie française sont chargés sont chargés chacun en ce qui le concerne à l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la polynésie française ok donc au sujet de cet article il y a un amendement qui a été déposé donc je vais demander au rapporteur du groupe UPLD de bien vouloir nous en donner lecture il s'agit de l'amendement 49 alors s'agissant de l'article 82 il est proposé de rédiger cet article comme suit le président de l'assemblée de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la polynésie française merci je consulte l'assemblée sur sa recevabilité ceux qui sont pour à l'unanimité la discussion est ouverte aucune intervention donc je mets au voie l'article 82 de ce règlement intérieur ceux qui sont pour à l'unanimité donc je consulte le groupe Tahouira au sujet de son article numéro 114 oui monsieur le président nous retirons cet amendement puisqu'il est strictement le même que celui qui vient d'être adopté merci beaucoup donc je demande au rapporteur de l'article de notre règlement intérieur de bien vouloir donner lecture du dernier article il s'agit de l'article 82 amendé merci merci monsieur le président article 82 le président de l'assemblée de la polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publié au journal officiel de la polynésie française voilà monsieur le président voilà donc je vais faire adopter l'article 82 ceux qui sont pour à l'unanimité est-ce qu'il y a des amendements en suspension qu'on aurait ou mis d'appeler donc tout est bon donc ce qu'on peut dire c'est que tout le reste des amendements sont retirés donc on est d'accord là-dessus on a pris note donc je vais maintenant procéder au dernier acte c'est de vous demander de passer au vote de l'ensemble de la délibération ceux qui sont pour ceux qui sont pour ceux qui sont pour à l'unanimité à l'unanimité madame armel merceron monsieur le président non en tous les cas personnellement et avec un certain nombre d'entre nous on s'abstient non pas parce que nous serions contre quelque chose mais uniquement parce que sur un certain nombre de points nous n'avons pas eu de gain de cause nous nous sommes abstenus sur un certain nombre d'articles à l'expérience nous verrons si vous avez eu raison ou pas par contre je voudrais pour terminer d'une façon positive remercier le travail qui a été fait pendant toute cette semaine et précédemment évidemment je voudrais remercier bien sûr Hirote Farere qui en tant que précédent président a initié par sa proposition de délibération ce travail c'est sur la base de ce qu'il a fait que nous avons amélioré amendé le texte dans un esprit de concertation qui n'a peut-être pas toujours existé mais qui je crois cette semaine a été réel nous avons pu confronter nos points de vue je voudrais remercier aussi le personnel de l'assemblée pour le travail qu'il a fait je regrette un petit peu le papier qui a été utilisé j'espère qu'on va peut-être le recycler pour le plaisir de Sabrina Burke je voudrais aussi vous remercier monsieur le président et vos collaborateurs pour le travail le règlement intérieur est un outil peut-être que certains de l'extérieur ont pensé que nous perdions beaucoup de temps je crois qu'il était nécessaire je pense que le premier avantage de ce travail d'une semaine c'est que chacun d'entre nous maintenant a mieux compris appréhendé ce règlement intérieur et j'espère que quand nous aurons affaire à devoir faire des rappels au règlement et bien maintenant nous saurons exactement quel est l'article qu'il faut utiliser merci monsieur le président merci beaucoup madame Nicole Bouteau oui monsieur le président pour terminer je tenais également à adresser mes remerciements à un certain nombre de personnes d'abord à l'ensemble des représentants de cet hémicycle qui ont participé activement pendant 5 jours au débat que nous avons eu et de manière extrêmement constructive je remercie également tous les groupes politiques ainsi que vous monsieur le président pour l'esprit consensuel qui a animé notre notre semaine notre semaine de discussion ce sont également tous les collaborateurs de l'assemblée que ce soit vos collaborateurs proches le secrétariat de séance le bureau des commissions le secrétariat général merci on a l'impression que tout se fait rapidement mais on sait qu'on vous a stressé pendant 5 jours vous allez pouvoir passer un super week-end dire également que le règlement intérieur que nous avons adopté ce soir est à plusieurs titres une énorme avancée pour notre institution d'abord pour notre institution mais également pour les élus les élus que nous sommes nous allons enfin avoir les moyens minimum voire même maximum pour pouvoir assumer nos responsabilités et nos missions je ne reviendrai pas sur toutes les avancées de ce texte je regrette que le vote final n'ait pas été à l'unanimité parce que je crois que tout le monde n'a pas obtenu tout ce qu'il souhaitait mais il me semble que peut-être à 90% on était d'accord sur tout c'est dommage et j'ai un espoir si toutes nos séances pouvaient se dérouler dans l'ambiance que nous avons eue bon c'est un rêve je ne sais pas mais en tout cas chapeau et merci à tous merci beaucoup ADN et ceux qui sont là depuis lundi nous avons travaillé durement nous avons partagé nos opinions nos remarques et parfois nos remarques ont été dures certainement mais nous avons pu les avaler également on a pu apprécier les uns et les autres les commentaires que nous avons pu exprimer mais je crois que pendant les 5 jours nous avons appris à travailler ensemble malgré nos différences et que je voudrais en mon nom personnel vous dire combien j'ai apprécié ces 5 jours de travail avec tout un chacun d'ici merci également pour votre compréhension pour tous ceux qui sont je dirais c'est leur disons leur première expérience nous sommes tous jeunes dans l'assemblée particulièrement ceux de l'UPLD il y a un grand nombre d'élus qui n'ont pas d'expérience comme les autres mais nous apprenons dans le temps et merci également à notre président Tony Gérôse qui a notre admiration je crois que tout un chacun de nous ici amène notre admiration pour notre président qui a su mener tous nos débats et toutes nos réunions depuis lundi jusqu'aujourd'hui pour cela Maruru Maite avec tout notre amour de l'UPLD nous aimerions partager cela avec vous nos 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 collègues de l'Assemblée voilà Maruru Maite très bien merci monsieur Foster merci merci C'est parti. 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 conférence.